Parce que du coup, il y a quand même une petite intro à lire. Voilà. Allez, c'est parti. Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode spécial lié au numéro 4 de Planète Gravel, actuellement en kiosque et que vous avez probablement entre les mains. Aujourd'hui, je parle avec Joël Balèze ou Balé, je ne sais pas, ça sera le plus précisé. Balèze. Et bien voilà, très très bien. J'ai les corrections en live, ça me plaît énormément. Joël, quoi qu'il en soit, je suis très heureux de parler avec toi malgré un retard conséquent de 24 minutes. Mais n'étant pas un modèle de précision, moi non plus, je vais être cool là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de pneus. Parce que tu travailles chez Hutchinson, tu es ingénieur R&D chez Hutch et le pneu, c'est un petit peu une des pièces les plus communes et indissociables d'un vélo que l'on retrouve en plus sur plein d'autres véhicules. Nous sommes entourés de pneus, mais nous ne savons pas forcément grand-chose sur leur conception et même carrément sur leur utilité, leurs caractéristiques ou les éléments qui composent un pneu. Donc avant même de se demander quel pneu pour quelle pratique, par exemple, je fais un truc dans 3 jours, à votre avis, quel pneu je dois mettre sur mon vélo, il serait peut-être judicieux d'en savoir un petit peu davantage sur cet inconnu si familier. Alors Joël, comment ça va déjà ? Tu stresses un peu là parce que tu es en retard, tu n'aimes pas ou pas ? Ouais, en fait, particulièrement parce que je suis en retard et que c'est toujours bien de préparer quelques petites notes. Là, ce n'est pas très sérieux de ma part. Joël, tu es un pro. Tu es un pro, Joël. Ouais, voilà, je suis un pro de l'improvisation. Voilà. Je vais me débrouiller. Tout ce que je sais, c'est que tu es à Chalette, donc lieu de la production de Hutch en France. C'est ça. On peut constater que vos locaux sont un petit peu austères quand même et qu'un petit coup de peinture, ça ne ferait pas de mal. Il y en a eu un il n'y a pas longtemps maintenant, la couleur, ce n'est pas moi qui ai choisi. Ah oui. Alors Joël, est-ce que tu peux, alors je l'ai dit succinctement, tu es ingénieur R&D chez Hutch, mais est-ce que tu peux préciser ton rôle, nous expliquer quel est ton rôle, à quoi ça correspond, ce que ça signifie et ta place dans le développement d'un pneu ou d'une gamme ? Ok. En fait, moi, je travaille conjointement avec un binôme marketing. C'est mes collègues du marketing et plus précisément Alexandre qui travaille au marketing et qui construit chaque année un peu comme la mode, la gamme N plus 1, c'est-à-dire la gamme qui va venir l'année prochaine. Donc il faut évidemment être ouvert à tout ce qui se passe dans le monde du vélo globalement et puis plus spécialement dans le monde du pneumatique. D'être capable d'envisager ce qui va plaire au grand public ou d'être capable d'envisager ce que nous pouvons proposer au grand public et qui leur plaira. Donc il faut anticiper des modes de couleurs, de sections, de pratiques et tout ça, ça se fait donc, encore une fois, en binôme avec mon collègue du market. On considère qu'il y a, par rapport à l'année passée, des produits qui ont bien marché, d'autres un peu moins, des profils de pneumatiques qui fonctionnent, de la même façon, des sections qui plaisent et qui ont plutôt le vent en poupe. Donc on essaye de voir ce qui va pouvoir être possible de mettre à la gamme l'année prochaine. En même temps, nous ici, on est une unité de production qui n'est pas extensible. Donc il faut présenter tout ça à notre direction et en leur disant, voilà l'année prochaine ce qu'on voudrait faire. X pneus de telle section, de telle couleur, avec telle construction. Et on essaye de conserver le volume de production possible ici à l'usine. Donc on retire certaines références, on en ajoute d'autres. On essaye de construire cette gamme pour être aussi dans les délais pour l'année d'après. Donc c'est un gros travail de Tetris. On essaye de mettre tout ça sur un planning en incorporant les équipes matériaux, les équipes Indus. Et puis au final, une gestion de la production pour que les produits soient en temps et en heure disponibles aux utilisateurs. Donc voilà un peu mon travail, je dirais, avant de démarrer les projets. Et une fois que tous ces projets sont établis, on démarre au niveau du développement vraiment très basiquement. Et c'est très artistique où on va prendre un petit crayon, une feuille de papier. Et puis si c'est pour du gravel, on va commencer à dessiner un profil. Alors le marketing veut un profil qui aille bien sur le sec ou bien sur le sol meuble ou bien dans la boue. Et on va orienter nos dessins par rapport aux demandes du market, par rapport à ses souhaits. Donc on va faire des pavés plus ou moins aérés, des pavés plus ou moins agressifs, avec des constructions plus ou moins renforcées. Est-ce qu'on s'oriente sur quelque chose qui a du rendement, du confort, du grippe latérale, etc. Et donc on va dessiner gentiment les croquis, les esquisses et qu'on va passer à la CAO, au bureau d'études. Qui vont commencer par rapport à nos esquisses dessinées des 3D. Et puis il va s'opérer un échange entre la CAO, le développement, le marketing. Une fois que tout le monde est d'accord sur le profil, c'est-à-dire le dessin du pneu. On va rentrer dans la phase d'usinage du moule. Et puis derrière, une fois qu'on a usiné le moule, on va faire les premiers protos, quelques tests terrain, savoir si on ne s'est pas trompé. Au niveau des structures, au niveau des pavés, au niveau des sections. Une fois que tout ça est validé, on démarre la production. Et puis derrière, quelques mois plus tard, ils sont disponibles à la vente. Voilà en gros à quoi correspond mon travail, en tout cas pour l'élaboration de la gamme N plus 1. Et ça, c'est chaque année. D'accord. Je prends quelques notes parce que tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Et en ce moment, j'ai un grave défaut de mémoire. Ça ne va pas aller, c'est améliorant. Malheureusement, ça n'a rien à voir avec l'âge, je rassure-toi. Ah, d'accord. Mais merci. Après m'avoir fait remarquer que je n'étais pas capable de décrypter ce qu'il y a sur ton tableau blanc derrière, tu me fais remarquer aussi que je prends de l'âge. C'est juste... Ça se voit, merci. Je crois qu'on va bien s'entendre, Joël. Oui, oui. On a démarré sur une bonne note. J'étais en retard. Ah oui, mais tu t'enfonces en plus. Donc effectivement, c'est une très bonne note. Mais sache-le, tu es à Chalette, je suis à Chartres. Donc s'il faut venir te mettre une tarte, tu sais, ça va me prendre deux heures. Ouais, tu vas pouvoir te détendre. Ouais, exactement. Me défouler même plus exactement. Non mais en plus, tu sais quoi, on va faire une parenthèse. Et je ne ferai jamais ça, bien entendu. Mais par contre, quand je suis revenu il n'y a pas très très longtemps, je crois, par Oxer, vers chez toi, je suis sur la... Quand on revient par Oxer, donc on a un petit bois sur la droite. Et là, j'ai vu un chemin qui sayonnait entre des bouleaux blancs absolument verticaux tous. Et je me suis dit, il faut absolument que je revienne rouler dans ce coin. Ça a l'air super super joli. Il y a un peu de relief, non ? Pas vraiment. Non ? Ok. Pas vraiment. Il me semble que c'est peu de temps avant, après la sortie Orléans-Chartres, aux alentours de Chalette, tout ça, pas Beaujancy mais la ville majeure à côté. Il y a Pithivier, il y a les villes majeures sorties de Montargis dans le Loiret, il n'y en a pas beaucoup. Montargis, voilà, Montargis, Chalette, tout ça. Donc j'ai repéré un endroit vraiment sympa, tu vois, qui sillonnait entre les arbres. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que je revienne. Et je crois que je n'ai pas eu le temps de pointer ça, ce lieu, sur mon appli GPS. Donc je reviendrai. Voilà, il y a des jolis coins, on a la forêt de Montargis qui est super agréable, heureusement. Parce que malheureusement, ici, c'est plutôt un billard. Et en fait, si on veut se faire plaisir, évidemment, il faut toujours un petit peu dénivelé. Bon, quand on connaît, on en trouve un petit peu. Mais c'est un peu morne de ce côté-là, quoi. C'est dommage. Mais bon, il y a une belle forêt. Et en tout cas, en gravel, on peut se faire plaisir. Il y a aussi, pour varier un peu, faire un peu de vitesse, il y a le bord du canal qui est aménagé, qui est bitumé. Donc ça peut permettre de rouler vite, en toute sécurité, pendant quelques kilomètres. Ça fait varier le côté chemin, un petit peu de bitumé en bord de canal, c'est super joli, quoi. Et c'est une région qui est un petit peu fade au niveau relief. C'est le petit bémol, on va dire, qu'on fait, quoi. Bon, évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais parce qu'on a tous des obligations à temps parfois limité. Mais vous avez la forêt de Fontainebleau qui n'est pas très, très loin. Et quand tu descends à Auxerre, tout ça, tu commences à avoir les premiers contreforts. Et ça peut devenir beaucoup plus agréable. Mais encore faut-il avoir l'envie, le temps de se taper une heure et demie, deux heures de voiture juste pour aller faire un tour de vélo. Si, si, en fait, c'est assez régulièrement. Alors nous, moi, quand je dis nous, je suis plutôt orienté VTT. Et on va faire Fontainebleau, il y a vraiment des coins sympas, quoi. C'est une très jolie forêt, quoi, en fait. Il faut aimer le sable, quand même. Ouais, ben, ça a des pays, en fait. C'est chouette, hein. Franchement, l'hiver, quand on est tartiné dans la gadoue, là, d'aller voir un peu de sable, c'est presque récréatif, quoi. On ne rentre pas avec le vélo trop, trop sale, quoi. Ah, l'hiver en Beauce, c'est vraiment un bonheur. Encore, là, ça va, mais là, ça va, il n'a pas plu de la semaine. Mais la semaine, ça doit être pareil vers chez vous. Mais pas ce dimanche-là. Le dimanche d'après, le dimanche d'avant, il n'a plu toute la journée. Je suis allé rouler le lundi. Mais laisse tomber, je suis rentré dans un état. Ouais, c'est crépit, quoi. Je sais, ouais, je sais. Ben, après, on a tellement été habitués, là, ces derniers mois et ces dernières semaines à rouler avec des conditions super agréables. Parce que quand tu rentres, le vélo est quasiment propre, quoi. Que revenir dans le crépit, là, de calcaire ou de boue, là, c'est un peu dur, quoi, en fait, quoi. C'est... Ben, le moral, on a pris un coup, donc. Tant qu'il ne fait pas froid, on va y arriver. On a au moins ça de notre côté. Alors, à l'instant, tu m'as dit, le marketing, Alex, tout ça, s'adresse au grand public. Est-ce que ça signifie que Hutch est une marque grand public ? Ouais, je dirais, oui, oui. C'est avant tout notre tueur de cible, en fait. C'est l'utilisateur qui l'âle, en fait, du cycliste ou du randonneur du dimanche. Et c'est pas péjoratif, en fait. C'est vraiment la personne qui sort le dimanche pour se faire plaisir. Et qui veut un pneu qui soit aussi rassurant, qui soit pas trop pélitiste. C'est aussi ça, en fait, qu'on cherche, c'est cet utilisateur-là qu'on cherche à combler. Et qu'en fait, bon, à côté de ça, il y a nos équipes partenaires, qui sont des équipes de professionnels, notamment en VTT. On a aussi des ambassadeurs en gravel. Donc, il faut aussi leur répondre avec des pneus un peu plus spécifiques. Et c'est là aussi que j'interviens, puisque moi, j'ai des échanges réguliers avec nos pilotes sponsorisés quand il s'agit de leur apporter un petit support technique. Et quand ils considèrent que sur le pneu, ils préféraient gagner un peu de poids ou alors avoir un petit peu plus de renfort dans certains endroits, comme les talons, etc. Mon rôle fait aussi partie d'essayer avec eux de trouver une solution, de savoir si c'est déjà faisable techniquement. Et puis de leur proposer des protos pour qu'ils les essaient. Et puis ça nous arrive. Alors, ce n'est pas souvent, mais c'est assez régulier d'avoir des échanges qui nous permettent finalement de trouver des constructions qui étaient à l'origine spécifiques pour les coureurs ou les ambassadeurs qui sont, pour le coup, des pilotes avertis. Et puis de proposer ces constructions, ces nouvelles structures ou ces nouveaux matériaux à la gamme, qui sont dans ces cas-là avec une communication de vente un petit peu spécifique et qui sont certainement parfois un peu plus chères que le pneu grand public. Mais ça nous permet d'avoir des pneus qui sont issus de la compétition et qui, malgré tout, sont utilisables par des pilotes ou des cyclistes avertis. Et ça répond dans ce cas-là à d'autres personnes que le grand public, on va dire. Mais ça fait partie aussi de notre boulot et ça nous permet de nous de progresser, de proposer des pneus qui sont un petit peu spécifiques et qui permettent soit des gains en rendement, soit des gains en protection ou des gains en rigidité de carcasse. Des structures qui ne sont pas franchement utiles pour la rando, même la rando sport. Mais pour ceux qui sont orientés compétition, ça peut être une bonne réponse. Et en gravel spécifiquement, vous proposez quoi aux ambassadeurs comme Ulrich Bartholmos ? En fait, il a carrément roulé sur des pneus qui ne sont pas à la gamme. C'est-à-dire qu'on avait déjà le moule, le moule d'un pneu qui sortira bientôt. Donc on avait déjà les sections, puisque le moule existe, c'est-à-dire le ballon du pneu existait. Son motif, sa largeur de bande de roulement, tout ça s'était défini par le moule. Et on a pris une bande de roulement d'un pneu qui était plutôt un pneu endurance, c'est-à-dire qui a une abrasion faible, une gomme assez dure sur la bande de roulement centrale, là où il y a le contact au sol. Et un mélange plus souple sur les latéraux, sur les marches de la bande de roulement. Ce qui permet d'avoir un peu de sécurité, parce que tu as un meilleur grip dans les courbes, dans les ronds-points. Et donc dès que tu prends de l'angle, tu as quand même un grip assuré. Donc avec une bande de roulement issue d'un pneu d'endurance. Et on a pris une grille qu'on utilise pour nos pneus VTT, Enduro, une grille polyamide, qui permet d'avoir un bon renfort sur les flancs, qui évite d'être trop fragile par rapport à la coupure, déchirure aux flancs. Donc c'est un mix de tout ça. Dans une section d'un pneu qui sera un futur pneu endurance, ça permet en fait de voir ce que ça donne, puisque lui va rouler plusieurs milliers de kilomètres avec ses matériaux, cette construction. et de savoir si on est sur la bonne piste pour proposer ce type de construction de matériaux ou de bande de roulement sur nos futurs pneus d'endurance ou pneus gravel. Donc là, ce que Ulrich a roulé, c'était un pneu gravel ou un pneu d'endurance ? Donc une section de 32 ou une section supérieure autour de 45 ? Pour la TCR par exemple, Ulrich a roulé un pneu de 32. Donc c'est une section qui, il y a quelques temps, ça aurait été presque une section gravel. Mais le gravel est assez jeune et c'est une pratique qui évolue rapidement, alors qui se recentre un petit peu à chaque fois. Ça part un petit peu comme les branches d'un arbre dans tous les sens. Et puis après, ça se recentre sur une branche un peu plus grosse. Donc on a des sections qui ont très vite évolué par rapport aux sections d'origine qui étaient plutôt du 35. On a rapidement monté à 38 et puis 40. Au final, il s'agit aussi de proposer encore une fois le pneu adéquat par rapport à l'utilisation et au terrain. Ça veut dire que pour Ulrich, précisément, on a proposé une section qui n'était pas trop grosse parce qu'il fallait conserver un rendement. C'est quand même un gravel performance, on va dire. Et puis en même temps, il fallait une protection qui soit relativement importante. Donc on a pris des protections VTT qu'on a mis dans un pneu endurance section 32. C'est un peu un mix, un proto qui n'existe pas aujourd'hui. pour lui permettre d'aller vite, d'être renforcé et d'avoir une assurance au niveau du renfort anti-crevaison et aussi anti-déchirement. Donc ça, ça permet de cibler des utilisateurs bien spéciaux en fait. Quelqu'un qui veut un pneu très renforcé en section 32, ça ne sera pas forcément le pneu qu'on vendra le plus. Mais en tout cas, on sait qu'on peut y répondre quand il y a des demandes spécifiques par exemple. Alors j'ai noté plein de trucs pour après sur les dimensions de pneus et sur l'évolution de la demande et l'offre que vous apportez, de la réponse que vous apportez à cette demande. Tout à l'heure, tu as parlé du côté un petit peu artistique. Alors je comprends bien que le côté artistique, c'est dessiner des trucs sur une page blanche. En tout cas, de la manière que tu l'as présenté, c'était ça. Mais est-ce que ça signifie aussi quand Alex ou le marketing vous dit, tiens, il nous faudrait un pneu pour rouler dans la boue, mais qui quand même passe bien sur le roulant, tu commences à faire tes petits dessins en te disant d'une manière artistique, tiens, alors quelle est l'inspiration du jour ? Tiens, je vais dessiner les petits pavés comme ça, puis rien, tiens, je vais les mettre dans ce sens-là, rien que pour les faire chier. Ou est-ce qu'au contraire, tu repars de quelque chose de connu ou est-ce que tu inventes ? D'où vient le dessin des pavés finalement ? D'où vient le dessin d'un pneu ? Si on repart sur cette analogie artistique, est-ce que c'est ton envie du moment, l'expérience, des études et des recettes qui fonctionnent ? Ou est-ce que c'est un petit mélange de tout ça ? Alors comme tu dis, en fait, tu parles de recettes et c'est tout à fait ça en fait. Il y a des éléments de base qu'on ne pourra pas éviter en fait. Alors plus on s'oriente vers des pneus Gravity en tout cas, ou des pneus qui vont demander à avoir une accroche mécanique importante. Précise juste Gravity, précise juste le terme Gravity. Voilà, Gravity c'est des pneus auxquels on va demander un bon freinage, des bonnes accroches en dévers, on va leur demander vraiment de travailler. A l'opposé, on va avoir le pneu de route qui, s'il a un bon mélange et une bonne structure, peut se permettre d'être lisse. On va avoir juste des petits designs en fait, qui vont être surtout pour l'effet visuel et puis permettre de se démarquer. A l'opposé, plus on va aller sur des pratiques engagées, Gravity, plus on va avoir besoin d'un motif de pavé qui va répondre à des questions mécaniques de base. C'est-à-dire, si on veut freiner fort, il va falloir qu'il y ait une surface de freinage importante. Donc un pavé haut avec une surface arrière importante. Ça c'est des règles que tout le monde applique et qui fonctionnent. Ce sont des règles mécaniques. Si on veut avoir un bon rendement, il va falloir avoir les pavés le plus bas possible. ou alors si on est sur des pneus engagés, on va essayer d'avoir un biseau avant pour éviter d'avoir trop de pertes de rendement. Donc il y a l'histoire du biseau, il y a la hauteur des pavés. Si on veut bien débourrer, on va aller sur les sauts de meubles, il va falloir avoir de l'espace entre les pavés. A l'inverse, si on veut conserver un bon rendement, on va les resserrer. Si on veut une bonne accroche latérale, on va avoir des pavés qui sont assérés, qui sont quand même assez proéminents. A chaque fois, c'est une histoire de vers quoi on tend. Si on a des gros pavés, on va avoir des gros volumes de gomme et on va avoir forcément un poids final important. Mais si on veut un grand rendement, on va essayer de les descendre dans ce cas-là. Donc je figure toujours comme un graphe radar. C'est une ficelle. Et quand on va tirer vers un point, on veut du rendement, on va forcément réduire le point de motricité ou de freinage ou de grippe latérale. Il faut savoir quels sont les points qu'on veut vraiment mettre en avant et expliquer pourquoi, si on met ce point-là en avant, pourquoi on va dégrader l'autre. Donc une histoire de compromis. Donc des règles de base qu'on ne pourra pas éviter. Donc ça, ça fait partie, c'est une partie importante de l'étude du design, du dessin des pavés. Après, il y a l'humeur du jour. Elle joue très peu parce qu'en final, nous sommes une marque et il y a plein de bonnes idées dans nos profils précédents. On est un peu, parfois aussi, comme les marques de voitures, on doit pouvoir reconnaître aussi un pneu Hutchinson. Il y a une signature. Donc il y a des pavés qui sont un peu historiques, qu'on va reprendre, qu'on va retoucher, qu'on va redéfinir, mais qui vont rappeler quand même aux utilisateurs précédents « Ah oui, je reconnais bien là le pneu Hutchinson. » On va éviter les révolutions parce que finalement, on va pouvoir mixer tout ça, avoir une mécanique de pavé qui fonctionne, en même temps, conserver la signature Hutchinson pour un certain design et puis finalement, essayer de rentrer dans la gamme qui est déjà existante sans avoir un pneu qui soit complètement différent de ce qui existe dans la gamme. Il faut savoir que chaque fois qu'on fait un nouveau pneu, on a aussi en tête que ce pneu-là, il peut marcher en combo, c'est-à-dire qu'il peut être sur l'avant et puis il y aura son petit frère qu'on va mettre à l'arrière pour plus de rendement. Il ne faut pas qu'il y ait une trop grosse différence dans le design. Il faut qu'il y ait toujours une espèce de cohérence en fait. On va en parler tout à l'heure du montage différencié. On va en parler tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui est évidemment très commun en VTT et que l'on commence nous à aborder en gravel. Que ce soit sur le dessin ou sur la taille, on va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as mentionné, c'est anodin comme phrase, mais un pneu élitiste. C'est quoi un pneu élitiste ? Alors, c'est typiquement un pneu qu'on va proposer à nos ambassadeurs, nos compétiteurs et qui va leur permettre, eux, avec leur technique, leur agilité, d'avoir le pneu qui leur permet d'aller vite, d'avoir malgré tout du freinage, de la motricité et qui va leur permettre au moins d'être serein, de se dire ce produit-là, c'est exactement ce dont j'ai besoin et je n'ai pas un pneu qui est trop agressif et qui me freine et qui m'empêche d'aller assez vite par rapport aux autres concurrents, etc. Donc, ce pneu élitiste, il va, si on le met en OIM, et ça nous est déjà arrivé, En quoi ? Pardon, en première monte, c'est-à-dire qu'on va mettre sur un vélo de gravel, par exemple, ou un VTT. On va mettre ce pneu et les gens qui vont l'utiliser, qui peuvent être même parfois des utilisateurs avertis, vont considérer que le pneu n'est pas adapté. Il peut être potentiellement dangereux parce qu'il est trop glissant, il n'est pas assez rassurant, alors que ce pneu-là, il est utilisé dans des conditions championnats du monde ou coupes du monde et qui convient et qui est parfaitement adapté aux pilotes élitistes. Donc, il y a vraiment un gap, il faut faire attention aussi à ça de notre côté entre ce que nous demandent nos pilotes et ce que nous pouvons proposer aux utilisateurs, aux clients final. Donc, c'est, encore une fois, faire un parallèle avec l'automobile, des pneus de Formule 1, c'est exactement ce qui est nécessaire au Formule 1. On ne pourra pas mettre ça sur une voiture, sur une berline pour aller au travail ou chercher le pin. En fait, c'est à nous de faire attention, d'être à l'écoute d'un côté de l'utilisateur qui va demander des pneus avec des pavés tout petits pour aller dans la gomme. Il va rouler avec une pression de 0,9, 1 bar et il va trouver que le pneu est parfait pour lui. Et finalement, il ne faut pas faire l'erreur de proposer ça à un utilisateur qui va faire une sortie rando le dimanche. Il va considérer que c'est, encore une fois, ça peut être dangereux pour lui ou qu'il ne maîtrise pas ce type de pneu et c'est complètement inadapté. Voilà, en tout cas, ce que peut-être un pneu élitiste avec aucun renfort. On va aller chercher le poids, on va potentiellement affiner la chape pour certains, pour ceux qui savent de toute façon que plus on diminue ces éléments-là, plus il risque la crevaison. qu'en fait. Voilà à quoi peut ressembler un pneu élitiste pour le côté léger. Maintenant, pour le côté très engagé, c'est un pneu dans lequel, à l'inverse, on va avoir un double pli de carcasse. On va avoir un pneu qui va être renforcé par une carcasse polyamide. On va lui mettre des renforts, ça s'apparente à une ceinture de mélange très très dur. Au niveau des talons, on va mettre différentes hauteurs, 15, 20, 25 millimètres. On va vraiment avoir un pneu qui a comme des ridels d'une remorque qui va être rigidifié au maximum, qui va être très difficile à monter sur la jante, mais finalement qui va convenir aux descendeurs ou à l'enduriste très engagés. Et voilà à quoi peut correspondre un pneu élitiste. Je reviens sur les pneus XC ou Gravel. Ça veut dire qu'un pneu élitiste ou en tout cas destiné à des élites va être aussi relié au niveau technique du pilote qui va pouvoir l'utiliser dans des conditions abracadabrantes, là où un utilisateur un petit peu moins aguerri ou un petit peu moins à l'aise techniquement va avoir besoin de plus de sécurité ? Oui, exactement. C'est exactement ça. Donc ça veut dire que vous allez faire des compromis sur peut-être sacrifier certains éléments de rendement pour avoir un pneu à la fois plus durable parce qu'un utilisateur du dimanche, encore une fois sans que ce soit péjoratif, mais ne va pas pouvoir changer de pneu à toutes les sorties ou à tous les week-ends et également quelque chose où il se sent à peu près en sécurité. Exactement. Sur une course, on va pouvoir se permettre de glisser et de se dire OK, je sais faire, mais on n'a pas toujours envie de ça. Oui, parce que il y a quelque chose que j'ai oublié qui est très important. Tu parles de la durée de vie du pneu en lui-même. j'ai parlé des renforts, de la carcasse, il y a aussi les mélanges. On change les mélanges de la bande de roulement. Par exemple, sur les pratiques engagées, on va vraiment aller chercher dans notre catalogue de mélanges très tendres. Et ça, ça ne pourrait pas être appliqué sur un pneu grande série. La personne qui achète un pneu qui est aujourd'hui relativement cher, on est encore une fois du Made in France. ce genre de produit, si ça dure un mois parce que la gomme est complètement abrasée, ça ne peut pas convenir à un utilisateur normal lambda. Ben oui. Je prends ma petite question. Tout à l'heure, tu as mentionné que sur le plan de production ou de création, vous allez faire une synthèse de ce qui a fonctionné par le passé, de ce qui ne fonctionne plus en termes de dessin ou de taille. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne plus en 2022 ? Alors, toute catégorie ou fonctionne moins bien ? Confondue, non, non, mais il y a des choses qui ont complètement disparu en fait. Quand on crée un pneu, les diamètres de roues, forcément, on fait plus de 26. Pour certains, on fait plus de 27,5. Quand on définit des nouveaux profils, donc il y a des choses qui disparaissent. Les sections, de la même façon, forcément, elles ont tendance à grossir. On accompagne aussi les tendances d'élargissement des jantes. Donc, il y a une forte tendance à l'élargissement interne de la jante. Donc, il faut que notre forme de pneu s'adapte à ces nouvelles largeurs de jantes. Donc, nous, nous évoluons aussi en raison des contraintes qui sont proposées ou en tout cas qui sont demandées par les fabricants de jantes, par les fabricants même de vélos. Donc, il faut que notre produit soit adapté finalement à tout ce qui est lié, tous les maillons du vélo qu'on fait, que ce soit les passages de cadres. On est obligé de faire évoluer les sections de pneus en sachant que maintenant, sur des vélos, les bases ou les haubans permettent de passer des plus grosses sections. Donc, il faut qu'on puisse nous aussi proposer des pneus un peu plus gros. l'évolution ne se fait pas seulement, nous ne sommes pas moteurs toujours de l'évolution qu'elle soit au niveau des couleurs ou en tout cas des sections. On suit ces tendances qui sont soit proposées par les fabricants de vélos, soit demandées par les utilisateurs. Dans le cas du Touareg et même du, évidemment, du Tundra, on constate qu'ils sont maintenant déclinés en 45 alors que le Touareg était d'abord en 40 puis maintenant décliné en 45. est-ce que le choix ou la limitation à 45 est délibéré ou forcé par justement la plupart des vélos du marché qui ne vont pas accepter beaucoup plus que 45, 45, 47 ? Ou alors sortir l'argument pour des tailles standards, on va dire de S à XL en 700. On enlève le côté très petite taille où le 650 se justifie pleinement mais on constate quand même que les vélos ont du mal à passer plus que 45, 47 et au-delà on assiste à l'argument vous mettez des plus petits trous comme ça vous mettrez des plus gros pneus. Ouais, bon, moi je... Non mais vas-y si tu veux je le couperai si ça gêne je couperai mais par contre je veux bien ton opinion là-dessus. Mon opinion c'est que techniquement pour qu'un gravel reste performant ou s'oriente vers un autre monde c'est-à-dire le gravel à gros pneus grosse section il faut aussi une refonte assez importante et donc engager les équipes de développement de la part des fabricants de vélos donc c'est pas forcément une volonté de leur part puisque ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup de travail et puis voir comment on peut passer un gros pneu dans un vélo qui va être tout nouveau il faut reconstruire le cadre aujourd'hui on est arrivé à un maximum de 45 mince la tendance à partir sur du 50 on n'a pas les produits qu'il faut mettez des roues de 650 bon c'est... Les pauvres ils vont devoir se mettre au boulot j'ai vraiment les boules pour eux il y a un peu de ça et je pense que nous on sera prêt avant eux sans vouloir débrouiller quoi que ce soit c'est sûr c'est sûr alors après tu vois c'est bien de se moquer gentiment mais il faut quand même être précis parce que ça quand on parle d'élargissement des pneus on parle aussi d'une certaine pratique d'une... comme on pourrait parler de gravity pour le VTT en gravel on va avoir toute une segmentation de la pratique et on pourrait se dire en exagérant qu'à l'époque du override la vision du gravel était très lisse un petit peu comme le pneu alors qu'aujourd'hui on arrive sur une pratique beaucoup plus montagneuse engagée qui va demander des gros pneus voire l'apparition des fourches télescopiques et des tiges de sel télescopiques donc l'apparition de pneus de 50 et au-delà c'est pas une surprise c'est pas une surprise du tout mais ça serait quand même bien qu'on puisse mettre des plus gros pneus ne serait-ce que pour même pas forcément mettre des plus gros pneus mais que l'on ait des plus gros passages de roues uniquement aussi pour les passages un peu boueux qui peut le plus peut le moins c'est aussi intéressant ça après il faut se rappeler de l'origine du gravel enfin c'est des routiers qui veulent aller dans les chemins ou en tout cas c'est des vététistes qui allaient dans les chemins alors et en plus quand il pleut là-bas je te promets c'est la merde totale t'as déjà vu les photos on nous montre toujours les photos du gravel sec et t'as déjà vu des photos de gravel mouillé dans l'Iowa tout ça ouais je vois les espèces de ouais ça fait une laitance un peu en fait c'est de l'argile ils sont tous à pieds à côté avec les roues bloquées donc ça on le voit jamais je pense que le gravel voilà attire les routiers entre guillemets qui ne veulent pas trop faire de VTT et en même temps attire les vététistes qui ne veulent pas trop faire de route il y a deux mondes assez différents entre les routiers et les vététistes qui peuvent se rencontrer à ce niveau là donc pour ne pas faire peur aux routiers proposer des 35 voire 40 qui pour eux ont toujours l'habitude de voir des pneus de 25, 28 paraissent énormes et moi j'ai des retours tu te sens quand même un peu scotché par rapport à un vélo de route aéro machin etc ok et puis un vététiste qui lui à l'inverse c'est de dire moi en 40 dans certains passages je suis chahuté je trouve que c'est vraiment un peu trop limite il me faut un 45 minimum et cette population là je pense sera prête à accepter des vélos en 50 donc nous on croit aux 50 de toute façon et encore une fois sans vouloir dévoiler on sera prêt on sera prêt pour le 50 maintenant c'est c'est quelque chose encore qui est assez récent on ne savait pas trop sur quoi s'orienter quand je dis on c'est les fabricants de vélos en fait ils ont proposé des vélos qui acceptaient des 35 des 40 et puis du 45 et puis comme tu l'as dit tout à l'heure des gravel avec des systèmes d'amortissement dans la duc de direction ou bien carrément des fourches avec des soft tail on voit arriver des espèces de suspension ou en tout cas amortisseurs arrière qui ressemblent à ce qui se faisait dans les années 90 donc c'est un cycle en fait on est en train de refaire quelque chose qui s'apparente un peu à ce qui était proposé sur les premiers VTT en fait où le 50 était la norme en fait le 26 par 2 ce qui équivaut à 50 aujourd'hui on revient un peu à la racine des premiers VTT ce qui permet pour les VTT d'avoir toujours un bon rendement un vélo performant en rendement mais qui va permettre de s'engager un peu plus sur des parcours un peu plus chaotiques donc tout ça c'est en train de comme tu l'as dit il y a des sous pratiques qui naissent dans le gravel et est-ce que l'une va s'imposer plus que l'autre est-ce qu'on va avoir des gens qui vont rester en 35 ou plutôt des gens qui vont s'orienter sur le 50 nous on est aussi des fabricants et on essaie de savoir si on va pas fabriquer les pneus pour une dizaine de personnes seulement qu'en fait il faut qu'on sache où va être le gros volume de demandes il faut faire tourner la boutique quand même et un peu oui il faut payer le salaire de Xavier quand même ça va pas se faire tout seul on n'y arrivera pas je pense mais bon même avec 10 personnes ça suffira il est gourmand le bourg il est bon qu'est-ce que tu veux je sais bien qu'il est bon je me moque mais c'est parce que je l'aime beaucoup en tout cas quand tu as dit on va faire une petite une petite digression quand même on peut se le permettre quand tu as dit les marques ne savent pas par quel bout prendre le gravel ça on s'en rend compte depuis quelques années que ça apparaît comme une discipline de renégats de rebelles de pirates et ils savent pas par quel bout prendre parce que des mecs avec du poil au pat des chemises à carreaux et des vélos des vélos bricolés en acier avec des guidons bizarres ça les étonne un petit peu on sort du cadre UCI bien propret et tout et là ce qui me fait peur sincèrement c'est que enfin ça me fait pas peur ça me terrorise pas mais en tout cas ça m'inquiète ça m'interroge c'est qu'avec l'apparition de la série UCI gravel les championnats du monde là les marques se disent putain les mecs ça fait des années qu'on n'arrive pas à déterminer cette bande de glands sur leur vélo bizarre là maintenant on a ce qu'il nous faut on a des courses sur terrain plat éventuellement sur terrain sec attention le jour il va pleuvoir on va bien rigoler ce jour là mais on va enfin pouvoir reproduire notre bonne vieille matrice se remettre en question certainement pas les gars mais par contre reproduire la recette qui marche des cyclosportives au gravel alors là on va pouvoir balancer la rigidité le poids l'aéro et on va pouvoir mettre des photos avec des mecs en short et en chemise à carreaux comme ça les 5 watts que tu as gagné avec ton vélo à euros tu les paumes dans ta chemise et voilà mais moi je voilà je pense que tout le monde pourra un peu vivre là dedans comme ça s'apparente enfin de mon point de vue en tout cas ce qu'on a vécu au niveau du VTT en fait entre les gars qui restent avec leur cuissard en fait et puis qui ont les jambes rasées et qui ont trouvé des VTT adaptés à leur pratique en fait et puis à côté de ça qu'on pourrait voilà le pendant du gars avec la chemise à carreaux c'est le gars qui va shipper et puis qui va rester super fun super proche de la nature et qui va ok il y a de la performance mais on est surtout là pour se faire plaisir donc un VTT avec plus de suspension voilà on catégorise on est à 100 mm pour le XC on va passer à 140 160 200 mm pour ceux qui sont vraiment dans des pratiques engagées je pense que tout ça va pouvoir s'organiser et qu'on pourra proposer plusieurs sortes de gravel alors aussi bien dans les vélos que dans les pratiquants en fait chacun va éventuellement s'y retrouver et ça sera aussi à nous d'être vigilants là-dessus et de pouvoir proposer des produits adaptés à chacune des sous-pratiques du gravel là ce que tu suggères c'est qu'en fait le VTT tel qu'on l'a connu dans les années 90 avec globalement deux formes de VTT aujourd'hui on a tout un arbre phylogénique de pratique avec des pneus des équipements et des comportements différents alors qu'aujourd'hui on a tendance à mettre le gravel dans un seul et unique sac en se disant que le gravel c'est ça mais le gravel est extrêmement multiple oui je suis d'accord il va falloir commencer à se poser la question ça me fait penser j'ai un livre là-dessus attends je vais essayer de le prendre la bibliothèque est à côté oh pas de soucis est-ce que j'ai deux secondes comme je suis en retard je suis en retard derrière vas-y vas-y merci alors regarde ça c'est l'évolution de ce qu'on peut attends je prends mon micro ici ça c'est l'évolution du métal alors évidemment tous ceux qui écoutent ici savent que ma musique de prédilection c'est ça donc j'ai plein de livres là-dessus et que j'écoute je suis tout bébé presque et en fait ici ça part d'un truc en 69 et tu peux constater qu'après évidemment ça se ça se diversifie et de la même manière que là en 69 le petit point qu'on a ça pourrait être une bande de gugus en région parisienne ou en Californie qui font des sauts ou avec leur petit vélo et ça devient le VTT olympique d'aujourd'hui ou la descente ou la rampage et bien on pourrait imaginer que le gravel suive le même chemin ou en tout cas c'est déjà fait il n'y a rien d'étonnant mais se cartographier un petit peu les différentes pratiques et arrêter de mettre tout ça dans le même sac mais je pense qu'on peut faire je pense qu'on peut faire pareil avec d'autres styles de musique au final avec tout j'écoute pas particulièrement mais pour le rap c'est pareil qu'on fait un peu hardcore un peu musique d'ascenseur un peu voilà il y a et je où c'est intéressant c'est que de toute façon si on sent que ça commence à exploser à partir dans tous les sens c'est que ça veut dire que ça a bien pris c'est pas une pratique qui va mourir et qu'il y a vraiment une effervescence autour de parce que c'est quand même assez récent de mon point de vue du gravel en lui-même et comme il y a beaucoup de personnalités beaucoup de de différents de différents tempéraments qui se greffent sur cette pratique bah forcément il en résulte différents acteurs et différentes façons de faire du gravel donc ça ça reste quelque chose qui va à mon avis s'étoffer bon ça va se canaliser un petit peu et puis je pense on va retrouver un nombre de sous pratiques qui va qui va se réduire mais entre la pratique performance et la pratique fun voire backpacking ou autre le backpacking c'est pas toujours fun non non ah bah je pense pas en faire quoi tu vois c'est bah après si on est sûr d'avoir une bonne météo mais je pense que ça peut vite tourner au drama quoi en fait c'est ouais pour terminer sur la section de pneus est-ce que vous en tant que pratiquant vous considérez ça d'un point de vue purement bah alors déjà marketing offre et demande et mécanique rendement accroche etc et est-ce que vous considérez ça aussi sous un angle bah fatigue à l'instant tu viens de mentionner le bikepacking justement le rôle du pneu dans cette dans cette optique là a un rôle capital on pourrait se dire tiens je mets du 45 du 50 je vais perdre en rendement catastrophe les pauvres routiers qui viennent de découvrir qu'on peut mettre du 28 alors que ça fait 30 ans qu'on leur dit quand tu mets du 23 ça va vachement plus vite les pauvres est-ce que justement vous avez un regard sur cette manière de déconomiser de l'énergie par le biais d'un pneu ouais par la filtration l'amorti et compenser le manque de suspension etc mais en fait oui c'est encore une fois on peut c'est toujours un compromis à trouver un compromis équitable pour pour l'utilisateur c'est à dire on sait comment faire un pneu qui va très vite on sait comment faire un pneu qui dure très longtemps on sait comment faire un pneu très confortable tout ça on sait le faire je dirais en fait quelqu'un qui veut du confort du confort et pas de soucis on pourra le faire maintenant encore une fois on risque de perdre un peu en rendement et donc il faut vraiment être à l'écoute de chacun de chaque utilisateur et de chaque pratique pour essayer de fournir un pneu qui va lui permettre d'avoir et un bon rendement et un bon confort et une bonne protection et qui peut qui pourra éviter encore pour ceux qui sont dans l'utilisation récréative d'avoir un produit qui ne leur laisse pas un mauvais souvenir qu'en fait c'est donc ok on a été vite on avait un pneu léger mais on n'a pas arrêté de crever et au bout d'un moment ça c'est pas quelque chose même au niveau du montage il y a des pneus qui sont immontables quand il faut mettre quatre courroies de pédales ou des trucs autour du pneu pour essayer de le faire claquer l'expérience dès le début est mauvaise oui on parle il y a d'autres d'autres questions techniques qui arrivent aussi alors tout à l'heure je parlais des couples avec les fabricants de jantes qui pour certains favorisent le houclette parce que ça leur ouvre des portes au niveau technique c'est beaucoup plus simple de leur côté etc mais sur des petites sections il faut être vigilant aux gens qui mettent une trop haute pression nous on a pour l'instant choisi le fait d'avoir des pneus qui soient plutôt confortables à monter et on essaie que la personne qui soit dans son garage ne soit pas en galère pour monter nos pneus si on veut un pneu ou classe et qui n'a aucune chance de déjanter on peut le faire malheureusement si une personne a des roues un peu grandes qui est dans les tolérances hautes des recommandations au TRTO il va galérer et il risque d'appeler la moitié de sa famille pour l'aider à monter sur ses roues carbone voire endommager ses roues donc voilà nous pour l'instant on prend ça en compte et ce qu'on appelle la commodité de montage ça reste quelque chose de très important parce que c'est le c'est le premier contact que peut avoir une personne qui vient d'acheter un pneu c'est déjà de le monter s'il part déjà avec un mauvais pressentiment parce que le pneu semble pas vraiment abouti techniquement c'est une vraie galère à monter il va pas forcément le rouler de façon très agréable si en plus il crève derrière voilà alors là donc oui il y en a encore c'est donc oui mais oui et pourquoi pas tout à fait si ça correspond à une pratique et à un terrain pourquoi pas je respecte ça maintenant il y a quand même beaucoup d'avantages à rouler en tubeless mais on peut toujours expliquer pour des gens qui peuvent se questionner de peuvent avoir très bons arguments de dire moi je reste en chambre à air parce que ceci parce que cela il faut l'entendre aussi qu'en fait complètement complètement on peut pas forcer les gens à changer d'avis à changer de pratique s'il y a des questions on y répond et on explique mais après chacun on peut pas forcer les gens mais je pense que j'ai eu à faire mais un peu quand même avec la terreur ouais non sans avec juste des bonnes explications et non il faut il faut vraiment arriver à convaincre les gens de faire un test faire un essai c'est ça qui est important ah bah ça essayer ça essayer oui voilà il faut il faut essayer après ils peuvent revenir en disant de toute façon j'ai essayé ça marche pas c'est la merde ok mais fais un test et j'ai eu beaucoup mais vraiment beaucoup de gens qui alors c'est pas seulement dans le passer en tubeless c'est dans la gestion des pressions par exemple ça c'est un argument et qu'on soit en chambre à air ou en tubeless de choisir la bonne pression par rapport à son utilisation avec des gens qui ont des habitudes qui sont tenaces ils ont toujours gonflé leurs pneus à bloc pour faire telle ou telle pratique et puis de leur dire bah par rapport à ta largeur de jante par rapport à la section de ton pneu par rapport à ton poids ta façon de rouler et les parcours que tu vas emprunter utilise plutôt cette pression là et tu verras tu me diras ce que t'en penses au niveau du ressenti au niveau du confort à la fin de ta sortie est-ce que t'es pas plus frais est-ce que finalement le fait de passer l'après-midi avec les vertèbres en vrac après ta sortie est-ce que c'est agréable pourquoi faire pour finalement gagner 2 watts que t'utiliseras pas de toute façon puisque tu vas rebondir sur certains terrains etc donc l'éducation elle se fait je pense avec des propos qu'il faut partager il faut expliquer pourquoi il faut vraiment et puis essayer de convaincre la personne d'essayer d'essayer ce qu'on lui dit après elle pourra revenir c'est bonne vieille les habitudes celui-là veut mais il y a eu beaucoup de convertis à des réductions de pression où ils m'ont dit putain je sais pas comment j'ai fait pour être des années à rouler à gonfler si haut ou pourquoi je suis pas passé en tubeless plus tôt ou pourquoi j'ai pas pris une section plus importante dès le départ voilà des gens qui sont persuadés que tu le disais tout à l'heure pour la route 25 c'est déjà gros quoi en fait alors que c'est des gens qui font du 26 de moyenne quoi tu sais et tu leur dis il sera peut-être plus important d'avoir un bon confort sur un 28 va pas tomber dans les ronds-points ou dans les courbes des petites descentes que tu pourrais rencontrer les gens essaient et voilà il n'y a pas de notre côté c'est surtout pour qu'au final l'utilisateur apprécie encore plus sa sortie alors moi j'avais l'intention de te demander comment on décide de la création d'un type de pneu je te lis ma question parce que visiblement tu y as répondu et plus précisément comment passe-t-on du override et une certaine vision du gravel au Touareg et surtout plus récemment au Tundra qui est plus orienté gravel engagé ou boueux tu y as quand même répondu alors question subsidiaire question subsidiaire pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour proposer le Touareg entre guillemets et longtemps alors ça c'est très clair le gravel pour l'override ça fait peut-être 4-5 ans maintenant où en fait on ne savait pas le gravel on ne savait pas on a dit tiens il faut un pneu de grosse section vous avez sorti un 38 un peu lisse voilà on l'avait par rapport à nos pneus intensifs ou secteurs qu'on connaissait qui en fait étaient les produits qui se rapprochaient le plus d'a priori ce qui pouvait convenir à cette pratique qui était le gravel on s'est dit on ne va pas s'emballer on y va crescendo il faut un pneu qui est un bon ballon avec des petites pointes de diamant sur la bande de roulement une petite accroche mais n'effrayons pas ceux qui veulent faire du gravel avec un bon rendement qu'en fait on n'est pas sur du VTT on est sur un pneu de route avec des tout petits pavés avec des petites pointes de diamant et un bon volume voilà on va voir comment ça réagit par rapport à ça donc c'est vraiment nous on reste une entreprise de petite taille comparée à la concurrence donc on n'a pas le confort ou les moyens de faire 3, 4 moules et de se dire voilà là dedans il y en a un qui marche les autres on les met à la poubelle donc on est vraiment réfléchi sur les profils les sections on essaie de ne pas se rater en fait et donc on y va gentiment on met le doigt dedans c'est plus une décision conservatrice on va dire d'une entreprise grand public plutôt qu'une entreprise qui va être plus pointue tu vois je pense par exemple à Terraveil où depuis bien longtemps ils ont un 47 bien cranté et mais oui voilà on reste prudent et je pense que même dans les on le voit sur les volumes de vente en tout cas pour les premières années du gravel le ride a très bien marché en fait donc je ne suis pas sûr qu'au moment où on est sorti le gravel si on avait sorti un Tundra à l'époque de toute façon il ne montait pas le Tundra il ne montait pas sur la plupart des vélos c'était des cyclocross pas en marron et en vert kaki pour faire gravel alors de toute façon dans tous les cas vous étiez j'ai pas le droit de dire ce mot là mais vous l'étiez bien quand même ouais mais on avait quelque part les produits presque déjà ressemblants au Tundra on avait des produits de cyclocross en fait avec des pneus oui le comment le on avait le Piranha on avait le on avait le Black Mamba on avait le Black Mamba il est bien il est bien il est fragile mais qu'est-ce qu'il est bien on avait donc on avait des produits un peu crantés qui étaient utilisés aussi en cyclocross en fait en section max de 32 nous on a pris le choix pour ce premier essai de faire un pneu endurance intensive avec un gros volume et 35 à l'époque attention c'était à mettre sur un vélo type E-Route c'est énorme en fait donc ça paraît ça paraît ça paraît proche mais en fait le gravel il y a eu une évolution du gravel qui s'apparente à une évolution du VTT qui a mis 10 ou 15 ans cette évolution au gravel elle a mis 4-5 ans en fait c'est assez fulgurant donc ça part un peu dans tous les sens ça demande aussi à se concentrer et entre un override de 35 et puis de futurs pneus qui feront certainement 50 voire plus en tout cas quand on aura des vélos ou des fabricants qui ont pignon sur rue qui proposeront et qui pousseront fort pour des pratiques avec des grosses sections voilà ça ne va pas prendre énormément de temps en fait ça sera assez rapide la technologie évidemment vous la maîtrisez et puis quand on parle de grosses sections de pneus là tu vois j'ai un j'ai un j'ai un monster j'ai des j'ai des pirelli scorpion évidemment ce sont des pneus de VTT j'ai demandé des mescales pour mon canyon en 2-10 j'ai eu un ridley monté en 2-10 également avec des mescales finalement les pneus existent déjà finalement quand on va s'orienter sur des pratiques extrêmement engagées où il va falloir à la fois franchir mais aussi manger de la borne et bien les produits existent déjà et chez vous si je devais prendre des pneus de chez vous je saurais lesquels prendre j'attendrai pas que vous sortiez un produit gravel je prendrais un produit VTT qui roule bien et qui résiste on pourra parler de ça ultérieurement je pense que tu as des produits encore plus adaptés que les produits VTT que tu pourrais prendre chez nous dans une autre marque non dans notre marque je parle je suis toujours curieux il n'y a pas de soucis on partagera ça tu me rediras ça ça m'intrigue si tu veux faire des tests tu me le dis et je te proposerai les choses il faudra que j'ai un vélo un poil plus adapté le Monster je ne sais pas le Monster oui il pourrait être très très adapté mais il est adapté en termes de taille de pneu mais il n'est pas adapté en termes de rendement sur du roulant parce que c'est un Monster avec un vrai braquet VTT donc quand je me retrouve sur du roulant on fait un peu juste je suis tout à droite et ce n'est pas fulgurant et sur le Canyon je peux monter à 2-10 je pense et ça risque que dans la boue de frotter un petit peu sur la fourche sur l'arceau de la fourche au dessus donc à voir ce que je vais pouvoir faire mais j'ai bon espoir que d'ici deux semaines je vais avoir trouvé une solution ok alors j'avais envie de te demander tout à l'heure dans les questions que j'avais notées pour la question du Tundra enfin pour la conception du Tundra si vous étiez parti d'une page blanche tu as plus ou moins répondu mais n'empêche que tu peux peut-être préciser est-ce que vous êtes parti de la gamme XC ou même Racing Lab ou est-ce que vous êtes vraiment parti d'une page blanche en vous posant les questions d'une pratique grave langagée à quoi ça correspond avec un référentiel d'épreuve par exemple non on a comme tu l'as dit en fait on a on a pioché aussi dans ce qui fonctionnait dans nos dans nos pneus XC à très haut rendement en fait finalement que nous appelons XEC mais quand on regarde un skeleton de 15 demain ça sera ça sera un pneu de gravel en fait ses pavés sont extrêmement bas il y a une section de 53 c'est un pneu qui fait tout juste 600 grammes c'est c'est les pneus qu'on a qu'on a créé pour qu'ils soient proposés à nos équipes XEC quand je suis arrivé en fait où ils considéraient que dans notre gamme il n'y avait pas un pneu light en fait avec un super rendement donc on a fait le skeleton vraiment dans cette optique là tout à l'heure quand on parlait de produits qui ne conviennent pas forcément au grand public mais qui peuvent qui sont indispensables aux équipes sponsorisées le skeleton c'est le modèle en fait de prédilection des équipes partenaires et puis si on si on propose ce pneu là au randonneur du dimanche il va dire moi je ne peux pas rouler avec ce pneu ce n'est pas un pneu de VTT en fait donc pour revenir à ça le Tundra lui on s'est inspiré de ce qui était quasiment un pneu gravel puisque finalement au vu des hauteurs de pavé on pouvait adapter ça sur un pneu qui demandait un pneu gravel qui demandait un petit peu plus de renfort sur les latéraux qui demandait un petit peu plus d'accroche mécanique que ce soit en freinage ou en motricité donc on s'est inspiré de notre notre gamme VTT avec une revisite avec une adaptation évidemment des hauteurs et des volumes mais on sait ce qui fonctionne on sait ce qui ce qui convient dans les terrains un peu meubles et puis on voulait conserver encore une fois la signature Hutch sur le sur le pattern sur le motif du pneu voilà un peu comment est né d'abord on a regardé ce qu'on avait en cuisine et puis quelque chose d'important c'est qu'on fait à chaque fois un benchmark on regarde ce que font les petits copains je partage aussi avec eux lors de réunions lors de salons ils font la même chose de leur côté dissèque un petit peu la concurrence c'est normal pour savoir si on ne tombe pas à côté si on ne veut pas être le mouton noir non plus donc en apportant notre touche technique les matériaux qu'on utilise les mélanges nos gommes et puis nos signatures dans le profil voilà un peu comment on crée et on donne naissance à un pneu comme le Tundra si tu veux bien on va partir sur une portion beaucoup plus généraliste donc tu pourrais travailler chez Hutch ou dans n'importe quelle marque ça serait la même chose de quoi un pneu est-il composé alors il y a différents matériaux principalement celui qu'on utilise le plus pour la carcasse la carcasse c'est alors quand je parle de composition ce sont les différents éléments quel que soit le matériau employé par exemple la nappe ou la bande de roulement etc tu vois ce genre de choses ouais donc la carcasse c'est le treillis en fait c'est la structure qui va tenir tous les éléments du pneu ici c'est assemblé sur un tambour donc ce sont des bandes d'une largeur prédéfinie donc on a une espèce de c'est du tissu du tissu polyamide en fait j'en ai pas là j'aurais pu en préparer te montrer à l'écran à quoi ça ressemblait c'est vraiment un tissu polyamide sur lequel on va venir l'opération de calendrage napper un peu de gomme c'est très très fin et tous ces éléments ce soit la tringle qui elle est en aramide Kevlar la carcasse qui est en polyamide les renforts qui sont soit en polyamide soit en aramide encore une fois du Kevlar et enfin la bande de roulement alors elle là c'est on rentre dans la chimie c'est les structures de caoutchouc avec des éléments qui vont permettre d'orienter cette bande de roulement plutôt très bonne en résistance à l'abrasion plutôt très bonne en rendement plutôt très bonne en grippe donc ça j'ai des tableaux complets derrière et c'est les chimistes qui s'occupent de ça on leur dit voilà ce qu'on voudrait voilà ce qu'ils nous proposent donc voilà les éléments principaux on a l'aramide pour les tringles et les renforts c'est l'appellation commerciale de Kevlar le polyamide c'est un tissu tissé alors quand on entend 127 TPI 66 TPI c'est ce dont on parle c'est la carcasse avec le nombre de fils de polyamide on va y venir juste après d'accord tu peux déjà commencer à préciser si tu le souhaites voilà donc ici on travaille sur ces deux ces deux natures de carcasse et puis les renforts anti crevaison ou les grilles polyamides anti déchirement flanc notre grille hardskin c'est notre nom commercial et puis enfin la bande de roulement avec les mélanges caoutchouc spécifiques à la pratique tout à l'heure tu as parlé d'un graphe en étoile un petit peu un graphe radar un graphe radar donc il y a plusieurs points quels sont ces points justement d'action sur lesquels vous allez travailler et qui vont influencer le comportement des autres quels sont-ils ces points d'action ces variables voilà on a le confort l'endurance la durée de vie la résistance à la perforation et puis j'en oublie peut-être un cinquième il ne me vient pas à l'esprit j'en ai noté 6 c'est possible j'ai noté légèreté rendement rigidité solidité adhérence souplesse ouais souplesse ça s'apparente au confort j'ai mon catalogue ici en fait c'est confort rendement adhérence longévité résistance à la crevaison et légèreté bon après résistance à la crevaison légèreté c'est là on peut comprendre que quand on on augmente la légèreté on va souvent avoir tendance à diminuer la résistance à la crevaison en fait et légèreté on va aussi diminuer la résistance la longévité du produit après pour le reste rendement adhérence confort le confort s'apparente beaucoup au ballon du pneu le fait d'avoir une carcasse plutôt souple et donc pas trop renforcée va aussi accentuer ce confort mais dans ce cas là on va diminuer la résistance à la crevaison à perforation au déchirement le 127 TPI la carcasse très souple aucun renfort on roule en chaussette on sent vraiment mais est-ce qu'on privilégie ça ou alors une sortie sans crevaison sans déchirure voilà tous les en tout cas les points qui sont assez importants et sur lesquels on va devoir jouer pour répondre précisément à la demande de l'utilisateur quand on parle de TPI on parle de quoi le TPI textuellement c'est Fred Perinch c'est le nombre de fils par pouce donc c'est des appellations commerciales on dit 127 TPI on a on a un nombre approchant les 127 TPI par pouce nous ici en interne on va parler de 42 ou 50 fils au centimètre c'est la grosseur du fil comme un textile en fait encore une fois c'est sur un t-shirt où il y a des fils de polyamide c'est la même chose pour la carcasse du pneumatique et donc ces fils vont être plutôt fins en cas du 127 TPI on va pouvoir en mettre beaucoup les uns à côté des autres parce qu'ils sont petits et ils s'orientent plus sur la taille on peut imaginer des cheveux fins qu'on va aligner les uns à côté des autres qui vont être plutôt utilisés pour des pratiques route ou VTT light ou potentiellement gravel proto mais dans ces cas là on va avoir des fils qui sont aussi plus faciles à couper donc ils seront plus souples ils vont en général offrir un meilleur rendement ils seront moins bons en résistance à la déchirure ou à la crevaison parce que les fils sont plus petits dans le cas d'une pratique un peu plus engagée on va donc s'orienter si on a une pratique gravel avec une protection par une grille ou bien de l'enduro ou bien du XEC engagé on va plutôt s'orienter sur le 66 TPI c'est à dire le fil qui est un peu plus gros et donc qui va offrir un peu moins de souplesse un peu moins de rendement mais une meilleure résistance à la perforation ou à déchirement donc on a bien plusieurs entre guillemets catégories de TPI différents tu vas parler de 66 de 127 est-ce qu'il y en a d'autres ? oui oui alors nous ici on utilise uniquement ces deux catégories pour répondre à la demande encore une fois des OIM des premières montes nous développons en Asie les gammes qui vont être à des prix plus avantageux qu'on pourra proposer aux premières montes et dans ces cas-là suivant les demandes même des fabricants on peut s'orienter sur des structures de 18 TPI 22 TPI 30 TPI voilà il y a différentes textiles différentes quantités de fil par centimètre ou par pouce qui sont proposées encore une fois suivant la nature et à une finée l'utilisation du pneu puisque sur un pneu City qui va être gomme wall c'est-à-dire où on va avoir de la gomme sur tout le flanc il n'est pas utile forcément d'utiliser un fil très petit qui va offrir du confort si on le recouvre de 1,5 mm de gomme on va annuler ce confort donc autant utiliser une carcasse un peu plus solide et un meilleur coût puisqu'au final ce qui va être recherché c'est quelque chose de solide pas trop cher donc encore une fois comme une recette on va orienter les carcasses utilisées par rapport à l'objectif final tout à l'heure tu as mentionné la notion de ballon alors est-ce que tu peux repréciser ce qu'est le ballon à quoi ça sert et en quoi le ballon augmente ces temps-ci notamment avec l'élargissement des jantes et éventuellement l'apparition ou la démocratisation du jouc laisse oui alors en fait moi je suis membre de RTO c'est à dire qu'on essaye tant bien que mal de se mettre d'accord sur la façon j'aime bien le tant bien que mal oui parce qu'il y a des ça résume bien l'ambiance ouais voilà mais c'est très amical mais il y a chacun défend sa paroisse qu'on fait et donc forcément il faut essayer de trouver des compromis ça met parfois très longtemps en parlant de ballon on parle de section c'est à dire quand on va gonfler un pneu il va se mettre naturellement au rond et on va devoir prendre le diamètre extérieur du pneu hors marquage hors motif et le TRTO préconise que ce diamètre cette section ce ballon de pneu va dépendre d'une largeur de jante définie par rapport à la section recherchée et d'une pression par rapport à un temps donné c'est à dire qu'en gros notre pneu de 55 si on veut un de 15 ou un de 25 devra faire 55 mm sur une jante de 25 mm après avoir été gonflé pendant 24 heures à la pression max du fabricant donc voilà les conditions sur lesquelles on essaye de s'appuyer vraiment pour avoir des sections ETRTO fiables et quand nous proposons au Chinson nous proposons un pneu avec une appellation poussique qui elle est plutôt commerciale un 240 un 29 par 2 dans le cadre du gravel on reste sur des appellations métriques donc on va rester sur un 50 622 700 par 50 on va obtenir un 45 ou un 50 ou un 40 dans des conditions bien précises encore une fois le 45 qui fera 45 sur une jambe de 23 avec une Pmax après 24 heures et une tolérance de plus ou moins 3 mm voilà à peu près les conditions dans lesquelles nous allons essayer d'obtenir le ballon spécifique dont on parlait tout à l'heure c'est à dire la section ce rond que va former le pneu cette section mesurée dans les conditions recommandées par le TRTO voilà c'est un peu long mais je j'essaie de et l'augmentation bon c'est lié évidemment à l'augmentation des tailles de jantes et des tailles de pneus mais quel est l'intérêt d'avoir un ballon plus gros alors à quoi ça sert sur le terrain sur le terrain c'est globalement si on va à l'extrême on s'en aperçoit très rapidement sur des utilisations où on demande beaucoup de performance sur la route par exemple on va s'apercevoir que d'un ballon de 28 en passant à 30 sensiblement ça va être un peu plus dur à emmener mais par contre où il n'y a aucun doute c'est dès qu'on va commencer à arriver et ça nous l'avons déjà fait sur des pistes de karting par exemple où il y avait des on a mis des cocottes et on a mis un circuit spécifique on a un passage en courbe qui est beaucoup plus sécurisant sur des gros ballons et donc on va avoir un gain de sécurité un gain de surface au sol et donc de freinage en fait de motricité également à partir du moment où on augmente l'empreinte au sol sur des sections de 30 et au delà on va assurer plus de sécurité on va assurer plus de sécurité en freinage en passage en courbe encore une fois donc le but d'avoir des sections qui augmentent c'est aussi de gagner en confort on va avoir une déflexion plus importante en sécurité en motricité par rapport à une perte de rendement minime qui finalement ne sera pas ressentie dans la pratique notamment du gravel en fait surtout si on a une majorité de terrain un peu chaotique et du vrai gravel si on n'est pas sur du bitume c'est quoi la déflexion la déflexion c'est la la distance de déformation verticale en fait sous charge on va appliquer une charge au pneu et on va mesurer en fait de combien il se déforme donc ça on pourra on pourra le mesurer on pourra faire des comparatifs à ballon égal par rapport à différentes notre section fait 30 on pourra la mesurer par rapport à une jante utilisée qui fait 25 ou plus on va pouvoir faire des comparatifs de déflexion par rapport à des pressions des constructions des largeurs de jante utilisées sous une même charge et avec une même pression ça nous permettra d'avoir c'est un peu l'analogie du confort en fait qu'on pourra qu'on pourra mesurer on pourra se dire le confort ou la déflexion et en tout cas atteinte plus facilement avec un pneu de tel de tel ballon avec telle pression plutôt qu'avec un autre donc c'est c'est un c'est des datas qu'on peut qu'on peut corréler par rapport à un ressenti terrain quelqu'un qui nous dit moi sans ce renfort là je trouve que le pneu est plus confortable c'est sa manière de se déformer aussi et ça on peut éventuellement le mesurer en laboratoire en disant effectivement la déflexion est un peu plus importante en utilisant ce renfort ou cette construction par rapport à un pneu qui a le même ballon mais finalement qui est un peu plus rigide et qui qui se déforme un peu moins c'est c'est ce qu'on va mesurer en laboratoire par rapport à un ressenti terrain quand tu parles de déformation on pourrait aussi lier ça à la notion de de pression est-ce que par exemple sur un pneu plutôt comme le Tundra justement est-ce que la pression je vais essayer de m'exprimer correctement va avoir une influence sur le fonctionnement des 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 pavés ah oui oui c'est c'est alors notamment les pavés latéraux tous les pavés sur l'ordre tous les pavés tous les pavés en fait en exagérant même le meilleur pneu du monde au niveau de la conception de son de sa bande de roulement alors c'est d'autant plus vrai plus les pavés sont hauts on aura tendance à considérer qu'un pneu fonctionne même quand il est un peu surgonflé etc plus on va avoir des pavés bas mais par exemple sur le Tundra qui vont rester malgré tout agressifs plus on va avoir besoin de trouver la bonne pression parce qu'il va falloir qu'on on compense le manque de hauteur des pavés par rapport à une pression adéquate en exagérant avec de la déformation voilà on va on le voit même quand on appuie au pouce dessus sur un pneu qui a la bonne pression tu peux appuyer dessus et tu vas voir les groupes de pavés travailler en fait ce qui va permettre justement de faire le job ou de freinage ou de motricité ou d'accroche latérale si tu gonfles un pneu en pression max tu perds tous les avantages du dessin du pneu en fait tu vas justement tu vas peut-être avoir un gain de rendement sur une piste en bois ou sur une route très très bien balayée à partir du moment où tu vas rentrer sur un terrain calcaire un chemin etc il faut justement avoir en tête que c'est parce qu'on a la bonne pression qu'on va pouvoir utiliser ces pavés que dans des pentes un peu un peu compliquées et parce qu'on a la bonne pression on pourra monter sans difficulté c'est juste le fait d'être capable de se dire c'est parce que j'utiliserai la bonne pression que je pourrais profiter au maximum de mon pneu et pas se dire ce pneu là il accroche rien du tout parce qu'on est un bar au dessus de ce qui est préconisé qu'en fait il n'y a pas de mauvais pneu il faut vraiment dans l'esprit toujours se dire que si on n'utilise pas alors je reviens là dessus mais si on n'utilise pas la bonne pression par rapport à son gabarit au terrain sur lequel on va rouler on n'aura pas un bon jugement sur le produit qu'on utilise que ce soit même le confort du cadre ou la capacité au pneu de freiner de motricer de tenir en latéral tout ça va vraiment aussi tomber à l'eau si on est dans des surpressions et on pourra avoir un mauvais jugement de chacun des produits encore une fois les roues les pneus les cadres pas confortables etc si on n'est pas à la pression adéquate alors je ne parle pas d'arriver dans des extrémités où comme certains compétiteurs on a quasiment le pneu qui touche la jante à chaque fois qu'il y a une petite bosse en fait il y en a qui arrivent à grimper aux arbres avec des pneus qui n'ont quasiment pas de pavé mais à côté de ça il faut être capable de maîtriser sur l'angle un pneu qui a tendance à rouler parce qu'il n'a pas de pression donc non il ne faut ni surgonfler ni sous-gonfler c'est une recherche assez pertinente et il faut être un peu à l'écoute de ça pas hésiter à partir à une pression qui semble correcte et sur le terrain quand il n'y a pas de pression de temps de chrono etc aller se dire tiens je vais voir si je peux descendre de 0 à 1 si on a un petit mano sur soi c'est un peu excessif mais c'est vraiment de se dire je viens de faire un test sur une petite boucle un petit circuit une petite boucle test que j'avais autour de chez moi et je me suis aperçu franchement qu'à telle pression avec ce pneu là j'étais très bon en rendement j'avais de la sécurité dans les freinages je grimpe bien sur les petites patates compliquées j'étais vraiment en sécurité et essayer de se dire qu'à chaque sortie j'ai un coup d'oeil et je me remettrai à la pression qui permettra de profiter pleinement de ma sortie donc parce que là je suis désolé mais ça fait plusieurs fois que tu me fais le coup et jusque là j'ai rien dit j'ai été sympa encore une fois mais là encore une fois tu m'as grillé ma question suivante donc Joël il va falloir arrêter d'être pertinent tu pourrais quand même faire un effort pour être mauvais je vais être moins long et je vais répondre plus succinct à une question je t'expliquerai comment on fait pour être mauvais tu verras c'est très facile t'inquiète pas je sais ouais ouais non mais tu vois du coup illustration en live j'ai oublié ma question comment on trouve la bonne pression là tu m'as donné quelques éléments vite fait mais comment on fait et avec quels outils ou avec quelle méthodologie on finit par comprendre l'intérêt de trouver la bonne pression et comment la trouve-t-on est-ce qu'on a des outils un petit peu plus précis ou un petit peu plus fiable que juste baisser un coup de doigt à la valve il y a un peu de bout non alors là je vais faire est-ce qu'il y a des applications pour calculer ça alors il y en a on en avait développé une maintenant les choses ont évolué les largeurs de jantes aussi il y a des choses qui sont un peu plus à jour qu'on peut retrouver sur des applications ou sur des réseaux ou sur des sites sites web même de il faut le reconnaître de certains concurrents qui sont très bien faits et pour le coup il n'y a pas de problème à utiliser ça puisque eux ils vont orienter globalement l'utilisateur à une pression donnée par rapport à une section de pneus et un poids pilote donc à partir de là on a déjà quelque chose qui est pas super précis mais on peut se baser là-dessus le gars il fait 75 kg il utilise un pneu de section 40 il aura des pressions définies où il fait un peu plus en poids un peu moins il peut partir là-dessus et puis encore une fois à lui d'être à l'écoute de se dire là j'ai tapé deux fois dans des parcours qui sont pas trop chaotiques il faudrait que je remette un peu plus et de la même façon plus les largeurs de jantes augmentent aujourd'hui plus les variations de pression sont importantes des jantes qui font 25 de large dans des utilisations gravel le 0.1 0.2 de pression est important et peut vraiment avoir une différence sur le ressenti pour beaucoup on gonfle un coup de pouce et puis moi je pense qu'il faut vraiment passer un peu de temps là-dessus alors au début après quand on a ses repères on sait qu'au manot l'aiguille quand elle arrive là même si le manot est pas très précis sur sa pompe à pied on a fait une mesure avec peut-être un petit manot un peu plus précis et on sait ce que ça donne et que c'est à cette mesure là avec cette section là qu'on va être bien donc ça peut paraître parfois un peu un peu compliqué et puis on a pas toujours envie de ça je pense que c'est quelque chose auquel il faut il faut passer un petit peu de temps et puis de se dire que le peu que je vais passer là je vais en profiter vraiment sur toutes mes sorties qui vont suivre en fait ouais je reviens sur un détail dont tu as parlé tout à l'heure qui est lié à la gomme et à l'adhérence à l'abrasion et tout j'ai deux questions subsidiaires là dessus quand on regarde le document enfin quand je regarde un des documents techniques que vous m'avez fourni pour que je prépare cette interview parce que oui ça ne se voit pas mais je l'ai préparé notamment pour les pneus de gravity vous parlez de rebond et de retour oui est-ce que c'est quelque chose qui est intégré à la pratique gravel est-ce que ça fait partie de la réflexion cette notion justement de capacité d'un pavé probablement latéral à plus ou moins revenir déjà à quoi ça sert et est-ce que cette réflexion a un intérêt en gravel ou est-ce qu'on est encore un petit peu limite dans l'engagement alors on a un peu on a un peu limite alors c'est pas forcément dans l'engagement c'est dans le volume même de mélange utilisé le volume même de gomme utilisé nous on a vraiment voilà des mélanges très spécifiques pour le gravity mais pour avoir ce ressenti de retour de mélange il faut forcément qu'on ait déjà un volume de gomme conséquent en fait c'est comme un matelas à mémoire de forme s'il fait 2 mm d'épais je ne suis pas certain qu'on ressente vraiment le retour en fait de cette mémoire de forme plus on aura de volume plus ça sera facile de travailler malgré tout même sur des des bandes de roulement relativement fines on en est quand même à utiliser dans les gravel une structure donc une sous-couche très fine très dure on va arriver sur des mélanges relativement durs qui vont monter dans les pavés latéraux les plus importants en volume et qui vont rigidifier la structure du pavé latéral qui lui va être finalement rempli d'un mélange plus souple parce que sur ces pavés latéraux on aura des gommes plus souples même en gravel on utilise des mélanges qui sont plus résistants à l'abrasion sur la bande de roulement pour avoir un pneu qui dure quand même et puis sur les latéraux là où on va en avoir besoin quand on va faire des prises d'angle des sorties d'ornières des choses comme ça il va falloir qu'on accroche mais comme on va y être le moins souvent par rapport à la bande de roulement centrale on pourra se permettre d'avoir une gomme qui s'abrasse plus rapidement maintenant pour pas que cette gomme s'écroule non plus il va falloir qu'à l'intérieur elle soit rigidifiée par une gomme de structure qui elle va être un peu plus rigide donc on n'aura pas forcément ce phénomène de rebond par contre au niveau du retour on va essayer de rigidifier les pavés latéraux pour que cette gomme souple ne s'écrase pas sur le poids dans un dévers on pourra profiter du bon gris de gomme de surface et en même temps de la structure un peu plus dure de la gomme de sous-couche donc voilà pour répondre à ta question on n'a pas suffisamment d'épaisseur pour parler de retour de retour à la déformation mais on va quand même avoir sur les latéraux quelque chose qui s'apparente à ce qu'on utilise sur le gravity d'accord quand on regarde les infos d'un pneu on peut lire tout un tas de termes ésotériques tant je note un truc parce que bon ça il y a des trucs comme ça qui semblent évidents mais qui ne le sont pas vas-y deux secondes la maquette du DC arrêtez à vous pardon j'espère que c'était pas confidentiel parce qu'on a tout en port de chute si ça l'est mince bon bah voilà de développement en général de toute façon donc bon oui donc je te disais ça peut paraître évident mais malheureusement il faut aussi se détourner un petit peu et se dire que ce qui est évident pour nous ne l'est pas pour tout le monde donc j'aurai une question après mais d'abord sur un pneu on voit tout un tas d'écritures par exemple 700 par 40 ou encore 40-622 ou encore 28 fois 1,57 est-ce que c'est la même chose alors tu m'as dit 40 700 par 40 40-622 et 28 fois 1,57 alors 28 1,57 après je peux faire un calcul rapide mais ça peut correspondre à ton 40 en fait oui juste je regarde moi je m'attendais à ce qu'un ingénieur R&D puisse c'est ça c'est bien je me rends compte que je suis un petit peu déçu quand même ah oui comme quoi mais c'est pareil c'est quoi alors évidemment que c'est la même chose la question était liésée mais pourquoi on a ces trois écritures différentes à quoi correspondent ces écritures 700 par 40 qu'est-ce que ça signifie 4622 alors que c'est la même chose pourquoi on a 700 et on a 622 et pourquoi si les deux premiers sont similaires pourquoi on a une autre écriture avec 28 fois 1,57 les trois sont similaires et pourtant c'est pas écrit pareil pourquoi en fait on a on doit faire avec aussi l'historique du pneumatique vélo en fait et moi j'ai dû apprendre tout ça quand je suis arrivé au département vélo et je me suis posé la même question pourquoi en fait on a alors là on en a trois on peut en avoir parfois plus qui veulent finalement dire la même chose en fait donc tout à l'heure je parlais de l'ETRTO et pour le coup le 4622 c'est cette valeur là qui est importante encore que des fois je trouve qu'elle est pas forcément mais bon on va simplifier les choses ça parle pas grand monde mais quand on voit écrit en petit 4622 en général ça veut dire qu'on a alors 622 c'est le diamètre de repose tringle sur une jante on est à on parle de 622 c'est là où on va venir poser la tringle du pneu en millimètre 622 c'est 621.95 plus ou moins 0.5 donc on appelle ça 622 c'est le code ETRTO donc ce 622 c'est le diamètre sur lequel va venir reposer la tringle et le 622 il est également sur la roue de 28 et sur la roue de 700 c'est à dire que une roue une roue avec une jante de 700 de 28 ou 4622 ils auront tous le même D1 c'est à dire que ils seront vraiment compatibles avec un pneu même de 29 pouces c'est un 621.95 c'est le diamètre de jante sur lequel va revenir reposer la tringle maintenant pourquoi il s'appelle 28 alors j'ai déjà cherché et trouvé les réponses je ne les ai pas toutes en tête mais ce que je sais c'est que historiquement on mesurait le diamètre extérieur du pneu et donc quelque chose qui s'approchait de 700 alors qu'il avait déjà un diamètre de repose tringle de 621.95 de la même façon le 28 c'est du poussique donc il y a les termes anglo-saxons il y a des mesures poussiques qui sont venues pour que ce soit évidemment plus facile pour les utilisateurs de normes poussiques de pouvoir lire la taille de leurs pneus mais globalement c'est parce qu'en fait on a eu des appellations historiques qui étaient du 700 qui étaient du 28 et puis nouvellement qui sont arrivées du 29 qui finalement sont tous identiques mais ils ont chacun un peu leur histoire où ça vient parfois de très loin et on a continué d'appeler ces pneus 700 par 40 alors qu'au final ce sont des 4622 quoi en fait de la même façon tu disais le 28 1.47 on pourrait très bien dire le 29 1.47 c'est aussi la même chose un pneu de 29 pouces est parfaitement compatible puisque son son diamètre de tringle a été développé par rapport à un diamètre de repose tringle roue de 621 95 622 c'est un petit peu compliqué mais il y a il y a une histoire quand même sur le pneu de vélo et on traîne beaucoup de choses comme ça historiques je dirais qui sont conservées il y a parfois des dimensions qui ressurgissent et qui sont utilisées par des fabricants de vélos qui ont décidé de reprendre des vieilles dimensions donc il y a il y a eu tellement de diamètre de roue et d'appellations parfois pour les choses qui étaient identiques qu'on en arrive à avoir différentes appellations pour un pneu qui est parfaitement compatible avec une roue de 729 622 ou 28 d'où l'intérêt finalement de cette norme TRTO qui essaye d'harmoniser un petit peu tout ça entre le 740 qui est en millimètre pour le système métrique tel qu'on le connaît le 157 c'est son dépouce donc plutôt un système métrique anglo-saxon le TRTO ça sert à uniformiser finalement c'est ça voilà d'avoir un code 40 622 qui soit inscrit sur le pneu 29 de 40 28 1 57 et qui permette de se dire peu d'utilisateurs le savent mais de se dire c'est marqué 40 622 et 622 je sais que ça s'adapte à ma roue quelle que soit l'appellation commerciale et pour aller un petit peu plus loin il vaut mieux même sur un pneu gravel ou VTT se fier à le TRTO qui va être 40 622 ou 53 ou 57 622 plutôt qu'à l'inscription poussique qui elle va finalement être plus une dénomination commerciale et en fait ou sur un 57 on va dire mais plutôt de 50 ou de 60 les gens c'est plutôt ce qu'ils recherchent il y a un peu il y a un peu une liberté à ce niveau là où on va on va trouver des pneus avec différentes appellations poussiques qui au final seront mesurées qui seront quasiment identiques en fait on peut appeler ça du bullshit aussi non ouais mais c'est c'est dommage parce que derrière il faut expliquer à l'utilisateur et on risque de le perdre parfois que c'est la codification ETRTO qui est plutôt garante de la bonne section de son pneu mais ça et je le comprends l'acheteur ou l'utilisateur ne va pas y faire gaffe lui il est sur un site internet il cherche un 700 par 45 ou un 29 de 50 il ne va pas chercher à savoir si c'est un vrai 29 de 50 ou quelque chose qui est plus petit c'est pour ça que dans encore une fois on essaye de s'appuyer et sans y déroger aux règles TRTO pour définir les sections de nos pneumatiques après on pourra toujours nous dire Chinson vous êtes vraiment plus petit que machin ou plus gros que bidule on pourra en tout cas expliquer que bon c'est possible en attendant nous on s'appuie là dessus et donc ça aussi il faut l'expliquer à nos collègues du commerce ou du marketing en leur disant on ne peut pas trop partir dans des marquages poussiques fantoches ou en tout cas qui peuvent faire plaisir au moment de l'achat et puis une fois montés sur le vélo qui peuvent décevoir parce qu'ils sont soit trop petits soit plus gros que ce qu'on s'attendait je t'en ai parlé tout à l'heure est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un montage différent devant et derrière sur le dessin ou sur les dimensions on va s'attacher spécifiquement au gravel c'est une pratique largement intégrée mais en tout cas en gravel parlons-en le gravel encore une fois si c'est pour faire du bord de canal moi oui mais c'est important aussi que quelqu'un ne se gratte pas la tête s'il fait du bikepacking il va remonter le canal d'Orléans ou de Briard voilà si c'est pour le sénie c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête même avec un Vélib ça ira très très bien ouais autant se faire plaisir avec du beau matos c'est beau un Vélib c'est classe c'est classe bon bah chacun son truc mais voilà à partir du moment où on va commencer sur des parcours un peu techniques je parle pas forcément engagé mais s'il y a un peu de dévers s'il y a un peu de glissant des racines des choses là pour le coup il va être important de se poser les mêmes questions que celles qu'on peut se poser pour le VTT je reviens là dessus mais à savoir garder un bon rendement et un pneu qui demande même un peu de dérive sur l'arrière donc et puis derrière attention c'est devant pardon c'est là où on peut aller vite par terre c'est un pneu qui n'accroche pas en latéral et quand on perd l'avant tout le monde le sait c'est la pire des choses on a tous fait on a tous fait donc une sortie d'ornière un peu limite un dévers un peu glissant des racines on va sécuriser et je pense qu'il y a vraiment dans ces cas de choix de parcours un peu technique il y a vraiment la question se pose de se dire je vais mettre quelque chose d'un peu plus agressif à l'avant je préfère assurer quitte à perdre un petit peu en rendement sur des portions très roulantes l'avant c'est moins énergivore que l'arrière allons-y faisons notre compromis un bon combo avec un pneu un peu plus agressif à l'avant qu'à l'arrière ça a vraiment du sens je note un truc parce que tout à l'heure on a parlé de pression j'ai oublié de noter un truc pression tac j'ai oublié de mentionner un truc tac voilà est-ce qu'il y a un intérêt donc là tu as mentionné vraiment sur l'aspect sécuritaire donc ne pas ne pas partir de l'avant est-ce que finalement c'est plus grave de partir de l'avant ou quand on va partir un petit peu de l'arrière on va pouvoir davantage contrôler notamment avec les fesses ouais et puis et puis je trouve que ça peut aussi apporter toute raison garder mais ça peut apporter un peu de fun aussi d'avoir un vélo qui dérive gentiment qui reste maîtrisé en fait alors tout dépend également du baillage technique de chacun en fait la personne qui s'amuse pas trop de partir de l'arrière ou et qui préfère être assurée peut évidemment choisir des pneus avec des profils agressifs avant arrière maintenant quand on cherche à conserver un bon rendement et puis et qu'on ait un peu de dérive un peu de glisse de l'arrière on peut y trouver un peu de fun moi je trouve que ça peut ça peut vraiment vraiment être amusant qu'en fait en restant dans les proportions normales qu'en fait c'est pas pas la peine d'aller par terre non plus parce qu'on a glissé de l'arrière mais voilà le combo non le combo a vraiment du sens quand on en est déjà je dirais à avoir maîtrisé ses pressions et puis connaître les terrains c'est 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 le genre de de combinaison qu'on cherche à à obtenir quand on veut améliorer déjà quelque chose qui fonctionne bien et quand on n'est pas pollué par d'autres choses qu'on a déjà maîtrisé ça peut être le petit plus qui permet de trouver un petit peu de piment un petit peu de joie supplémentaire dans la sortie donc avant de se prendre la tête avec déjà le choix du pneu on peut se la prendre un petit peu la tête mais bon globalement et là un montage différencié commencer par passer en tubeless maîtriser la pression et ensuite on peut se poser la question vraiment de quel pneu et différencier l'avant à l'arrière et différencier la taille à l'avant et à l'arrière plus gros peut-être tu as bien résumé je pense que c'est bien mais maîtrisons déjà les étapes précédentes comme tu l'as dit déjà quel est le profil du pneu qu'on va utiliser ses constructions la pression très important et puis après on pourra peaufiner gentiment à se dire je pense que je peux je peux gagner en rendement et éventuellement en poids en mettant un pneu un peu moins agressif à l'arrière donc voilà c'est des choses intéressantes c'est loin d'être prioritaire mais ça a du sens à certains moments à un moment où je considère qu'on a déjà pas mal maîtrisé les étapes précédentes on peut se poser la question ça a vraiment du sens pour boucler sur la pression tout à l'heure on a parlé évidemment de poids du pilote mais plus tôt dans la conversation on a mentionné le bikepacking et qui dit bikepacking dit vélo chargé et évidemment il va falloir prendre ça en compte dans les calculs entre les moments où on va rouler déchargé et les moments où on roule chargé ouais ça c'est c'est également important en fait il y a le poids du pilote mais il y a le poids de l'équipage complet qu'on fait et évidemment quand on va charger il ne faudra pas il ne faudra pas hésiter à gonfler pour éviter justement d'avoir un pneu qui roule ou qui risque d'être qui risque d'être dangereux parce qu'il n'a pas de tenue sur l'angle ou de tenue sur le flanc parce qu'il est en sous-pression en tout cas par rapport au poids global donc il faudrait être vigilant sur ce qu'on met dans les sacoches ou dans les sacs en tout cas et de faire attention toujours le plus léger possible est-ce que dans le cas d'une descente de pression assez importante quelle est ton opinion sur les inserts moi je pense que c'est bien pour des pratiques où on cherche où c'est engagé ou mais il y a des kits mèches maintenant qui se font en fait on en fait également moi je parlais du tubeless tout à l'heure le tubeless ça permet d'avoir un joker supplémentaire par rapport à la chambre on part en tubeless si jamais on crève on a le préventif qui peut faire le job déjà on a éventuellement la bombe anti-crevaison qui pour le coup peut bien sauver la sortie si le trou n'est pas trop gros si le trou est trop gros que le préventif est sorti qu'on n'a pas réussi à colmater malgré ça le kit mèche fait vraiment des miracles j'en parle on connait ce n'est pas de cause j'ai vraiment eu des sorties compliquées mais le kit mèche m'a vraiment sorti de ça derrière on a potentiellement une cartouche de CO2 on a sa petite pompe tout ça fait qu'on peut déjà avoir pas mal de jokers pas mal d'options pour repartir si jamais c'est vraiment trop compliqué qu'il n'y a rien qui a marché on a la chambre et là on arrive c'est seulement à ce stade là qu'on arrive à l'utilisation de la chambre donc on a quand même économisé pas mal d'options et on en arrive à la chambre alors qu'on a déjà essayé plein de choses à partir du moment où on met une chambre c'est que on se retrouve dans la fonction que certains ont dès le départ ceux qui partent en chambre ils en sont déjà et puis derrière il y a éventuellement les rustines etc donc l'insert pour revenir à ça je ne sais pas si on baisse quand même pas mal la pression ça permet quand même une protection à la fois de la jante et aussi éventuellement ça amène une meilleure protection contre les crevaisons latérales disons avec le pincement les pincements sur la jante surtout si on est encore des crochets mais tout à fait l'insert dans certains cas a un avantage maintenant justement si on vient à crever moi je vois j'ai déjà vécu des choses comme ça où finalement il fallait démonter mettre une chambre à air parce que c'était vraiment une galère l'insert lui-même à ce moment là devient une galère quand tu dois repartir avec ton insert tu ressembles à un coureur du tour des années 20 si le truc est plein de préventifs etc c'est tes fringues c'est des détails mais si on a un maillot ou un cuissard auquel on tient et qu'on a nappé tout ça de préventif parce qu'on ne sait pas quoi faire de l'insert et qu'on ne veut surtout pas le laisser dans la nature c'est bien c'est bien il faut juste avoir ça aussi en tête qu'en fait c'est que si ça se passe mal qu'est-ce que tu fais avec ton truc et j'en parle aussi parce qu'on partage aussi avec certains enduristes qui ont eu les problématiques de l'insert qui leur a permis de ne pas taper la jante et d'avoir de pincement maintenant il peut y avoir des crevaisons bande de roulement qui n'a pas pu éviter l'insert et puis derrière pour passer en chambre c'est quand même c'est quand même pas génial donc bon pour moi l'insert ça peut ça peut servir voilà si on sait qu'on va aller dans un parcours où ça tabasse pas mal où on aime quand même rouler en basse pression ça peut avoir son avantage mais on peut aussi être aussi en galère avec ce genre de produit quoi bref c'est pas ce que je préconise le plus je vais chacun faire son choix là dessus sur les pneus il y a des il y a des flèches orientées vers la gauche ou vers la droite il faut le respecter c'est le sens de la flèche ou c'est uniquement pour faire joli non en général en fait tout à l'heure je parlais tout au début je parlais des surfaces de freinage et puis des biseaux qu'on a pour le rendement si on s'intéresse un peu alors là c'est que c'est pas tout le monde qui fait ça mais si on s'intéresse un peu à la bande de roulement et au dessin des pavés on peut trouver la dépouille le biseau sur le pavé avant qui va nous permettre d'être un peu meilleur en rendement et de pas avoir le sentiment de rouler sur une échelle en fait on va avoir cette attaque en biseau donc si on a la phase d'attaque ça va éviter d'avoir un pneu un peu inconfortable et de la même façon derrière ce pavé alors la lecture d'une bande de roulement elle est un peu compliquée parce que si on la regarde du dessus c'est l'arrière du pneu enfin l'arrière de la ligne de pavé qui est la ligne de freinage et donc en fait si on monte le pneu dans l'autre sens la ligne de freinage elle fera plus son rôle au moment où on va freiner on va venir freiner sur les biseaux donc mécaniquement la terre elle va glisser là dessus en fait alors que de l'autre côté on a une surface qui est perpendiculaire au pied de pavé et donc on va forcément venir mordre plus facilement dans la terre et donc on va optimiser le freinage maintenant je sais qu'il y a eu des inversions sur l'avant certains y retrouvaient un peu plus de motricité sur le pneu avant quand il inversait le pneu c'est pas complètement faux mais là c'est vraiment un ressenti c'est très personnel voilà on peut monter le pneu à l'arrière il va fonctionner il sera forcément pas optimum c'est dommage alors il y a des profils qui sont moins marqués que d'autres il y a des pivots ou des pentes pour le rendement qui sont quasiment pas marquées on a aussi souvent des lignes de chevron en fait des V qui permettent soit de débourrer soit soit d'avoir un meilleur rendement encore une fois ou une meilleure ligne de freinage si on retourne le pneu ça fonctionnera moins bien donc pour moi il vaut autant que possible il vaut mieux respecter le sens du montage donc on en revient à ce on pourrait quasiment ériger ça en adage avant de se poser la question de quel pneu commence à utiliser ce que tu as correctement ouais exactement c'est c'est très basique mais faisons ça d'abord avant de se poser des questions maintenant ça dépend où chacun en est par rapport au gravel ou d'autres disciplines qu'en fait on sait tous une fois que notre vélo est abouti en poids est-ce qu'on peut changer le cintre est-ce qu'on peut changer la selle est-ce que je vais pas y perdre en confort mais quelque part je gagne 80 grammes c'est toutes les questions qu'on se pose quand on aime ce sport et puis et puis qu'on a des petits projets comme ça on se dit allez tiens j'aimerais bien m'acheter un nouveau truc n'importe quel composant de mon vélo quand on en arrive là c'est qu'on a déjà logiquement maîtrisé pas mal d'autres domaines sur le vélo quoi en fait donc où se situe chacun voilà pour ceux qui découvrent pour me répéter le martel c'est respectons les pressions et puis au fur et à mesure du niveau des pratiquants voilà si quelqu'un est intéressé pour retourner alors pour l'arrière je vois pas trop l'intérêt mais sur le pneu avant pour le retourner pour voir s'il a une meilleure accroche plus incisive qui t'aperne un petit peu de rendement sur l'avant mais là c'est pas c'est pas forcément le plus important on peut faire un test mais on a déjà dans ce cas là maîtrisé pas mal d'autres choses et on est sur des gens qui qui cherchent la petite la petite pète écoute j'ai une bonne nouvelle c'est que j'ai plus que deux questions alors j'en ai une qui est très rapide et en fait qui est une sorte de dédicace à Benjamin L il se reconnaîtra je pense que tu le connais aussi pourquoi on ne roule pas en boyau en gravel ou en VTT et et j'espère qu'en route bientôt on se posera la question aussi en disant pourquoi on ne roule plus en boyau en route qu'en fait c'est parce que je ne sais pas si si tu as déjà crevé en boyau ou si tu as déjà roulé en boyau et que tu as déjà crevé tout à l'heure on parlait de l'insert mais c'est une punition je te rappelle quand on roulait avec le boyau sous la selle ou fixé derrière c'est une punition de faire ça donc s'il fait beau si si c'est une sortie agréable etc pas de soucis qu'en fait s'il fait un peu froid qu'il pleut que tu as une crevaison tu as 60 bornes de chez toi et qu'il faut changer ton boyau il faut juste le vivre une fois je crois en fait c'est soit tu appelles ta famille ta copine et puis tu te fais rapatrier en voiture soit 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 tu as un ferru utilisateur de boyau et que tu considères qu'en termes de confort et qu'en termes il n'y a pas mieux nous on a fait différents tests labos et notamment en rendement surtout sur la route on a prouvé qu'on était bien meilleur avec des pneus tubeless qu'avec des boyaux maintenant les routiers sont assez quand je dis assez je prends des pincettes conservateurs et il est difficile comme tout à l'heure on parlait des pressions de d'éduquer les gens de leur dire essaye autre chose on a des datas on a on peut te montrer que par les chiffres il y a des il y a des domaines avec le pneu qui sont qui sont meilleurs que le boyau le boyau a des avantages aussi en fait en termes du en termes du confort etc et ceux qui utilisent les boyaux en général en tout cas pour les pros ils savent qu'il y a la voiture derrière qui va leur la porter la roue quand ils ont crevé même les pros routiers ils ne roulent pas en boyau quand ils sont chez eux en fait donc eux-mêmes ne roulent pas en boyau quand ils ont de l'entraînement ils sont en tubeless et le boyau c'est encore une fois en cas de crevaison tu sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière mais si le commun des mortels part sur une sortie boyau en gravel il faut croiser les doigts et ça fonctionne ça fonctionne très bien maintenant même en tubeless moi je sais que une crevaison c'est ça me gâche ma sortie c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'éviter donc c'est pour ça que rouler en tubeless avec du préventif à la bonne pression majorité du temps on profite uniquement de sa sortie on n'est pas sur le côté à faire de la mécanique avec le dos trempé de sueur et on commence à choper froid donc non moi le le boyau j'y vois très peu davantage dans l'utilisation et puis j'y vois aussi beaucoup d'inconvénients en cas de galère en fait il me semble que jusqu'il y a très peu alors je viens d'aller vérifier je ne les vois plus au catalogue mais il me semble que challenge faisait encore des boyaux VTT jusqu'à il y a peu de temps apparemment il faudrait juste que je vérifie mais j'avais cru voir ça l'année dernière j'avais cherché et j'étais tombé là dessus des boyaux VTT bien sûr mais j'en ai j'en ai on a on a sponsorisé et nous sommes champions olympiques avec Jenny Risveld quand elle roulait en boyaux en fait le mélange il vient de Montargis il était fabriqué ici alors c'est on fait plus cette production là mais encore deux ans les plus grands coureurs mondiaux en fait en cyclocross roulaient avec de la gomme qui venait de Montargis on fournissait un fabricant de boyaux qui collait notre bande de roulement avec nos mélanges sur sa carcasse en polycotton donc ouais les boyaux VTT j'en ai j'en ai encore ici qu'en fait dans des vieux cartons mais pour le coup il faut aussi qu'en cas de crevaison tu puisses changer ta roue rapidement donc ça pour les coureurs coupes du monde championnats du monde c'est un problème pour terminer je ne savais pas que vous fournissiez du gast mais je suppose que c'est ça facile en cyclocross il n'y a pas 12 000 marques iconiques pourquoi justement le cyclocross reste par définition boyaux alors pour le coup il y a il y a vraiment une utilisation extrêmement spécifiquement ça marche mais ils sont tellement à basse pression que sur les pneus on a tendance quand on est vraiment bas en pression à perdre de l'air au talon c'est à dire en fait la tringle c'est cette partie kevlar qui fait que le pneu est souple en fait c'est une ficelle multiple ficelle de kevlar elle vient comme un joint torique elle vient se frêter sur la jante quand on monte en pression on va avoir un effort sur la carcasse qui fait qu'on va vraiment plaquer la tringle et comme on a peu de déflexion peu de déformation la tringle peut bouger sur la jante si on descend cette pression on va finir par appuyer tellement sur le pneu qu'on va faire travailler la tringle et on va réussir à faire sortir de l'air à très basse pression sur cette tringle donc ça on peut y pallier comme pour le hukles c'est fabriqué sur un tambour en diminuant le diamètre de tringle mais comme on parlait encore une fois des compromis on va dégrader fortement la commodité c'est à dire que la tringle est très difficile à monter et pour certains cas comme on le faisait pour les tringles carbone on a fabriqué les pneus pour le cyclocross on serrait tellement la tringle pour des professionnels qu'il fallait quasiment couper la tringle au cutter une fois qu'elle était montée sur le pneu ça apporte pour avoir une très bonne tenue à la pression à très basse pression il faut que la tringle soit extrêmement serrée sur la jante et ça ça dégrade la commodité le montage est très compliqué et le démontage peut être parfois impossible parce qu'on roule dans des pressions si basses extrêmes qu'on est obligé de resserrer cette tringle et donc cette tringle elle n'existe pas sur les boyaux le boyau collé on n'a pas de soucis de tringle donc on peut rouler à basse pression on n'a pas le problème de pincement comme tu disais tout à l'heure puisqu'il n'y a pas de flanc sur la jante donc encore aujourd'hui vu les spécificités du cyclocross et les basses pressions utilisées le boyau reste encore un avantage par rapport aux pneumatiques oui ça reste vraiment la solution la solution idéale voilà ça reste encore bien qu'on puisse rouler en pneu et il y en a beaucoup qui roulent en tubeless ready en cyclocross mais il va il faut il faut pouvoir faire face à un montage compliqué ça on peut y pallier aussi qu'en fait sur un pneu normal je parlais du D1 on vient frêter la tringle on peut rajouter de l'épaisseur artificiellement à la jante en rajoutant un tour de scotch etc donc on va on va artificiellement agrandir le diamètre de repose tringle et donc on va venir serrer la tringle maintenant il va falloir se dire ça va être compliqué à monter et aussi compliqué à démonter ce qui n'est pas le cas avec un boyau donc ça a encore du sens à mon avis avec ces si basses pressions à rouler avec des boyaux en cyclocross ouais parce que tout à l'heure tu disais la précision au dégonflage pour ressentir pour ressentir un effet 0.1 ou 0.2 peuvent suffire il y a des exemples de courses extrêmement boueuses l'hiver où justement ils vont plutôt avoir ce type de pression carrément dans le pneu 0.2 0.4 et il n'y a quasiment rien et ça tape grave dans la jante ouais alors 0.2 0.4 ouais ça me semble vraiment possible c'est la limite très extrême t'es à plat quoi en fait c'est vraiment ouais mais ça encore une fois on parlait tout à l'heure des pilotes pro en VTT je défie quiconque lambda de monter sur un vélo avec des pressions même à 0.8 0.7 0.8 et de trouver du plaisir ou la capacité de passer dans certains certains dévers ou certaines bosses avec des pressions aussi basses qu'en fait il faut être agile c'est assez les acrobates qu'en fait et c'est un sport vraiment vraiment spécifique quand je te parle de ça d'épreuve vraiment avec des conditions extrêmes c'est aussi parce que c'était des courses de haut niveau donc on a affaire à des athlètes qui savent faire oui c'est c'est un autre en fait alors c'est toujours intéressant et même dans n'importe quel domaine de se dire s'il roule avec ce vélo ou avec ses pneus c'est que ça doit être bien il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège là en fait je sais que des beaux vélos aéros ça donne envie tout ça et c'est normal maintenant quand on atteint péniblement je parle pour moi un 30 de moyenne et que on n'est pas super affûté et qu'on veut un vélo aéros parce que c'est ce qui se fait maintenant avec des profils de jantes haut on risque d'avoir un vélo rigide on risque d'avoir des roues rigides et on risque de se casser les vertèbres encore une fois pour tout ça faire un 30 de moyenne sur la sortie il faut faire un petit peu un pas de recul et de se dire qu'est-ce qui est vraiment le plus adapté à ma condition physique et puis finalement à la fin de la sortie m'être fait plaisir en fait et ça n'empêche pas de trouver son vélo beau quand on le regarde dans le garage je pense que il ne faut pas toujours regarder ce qui se passe du côté des pros en fait c'est un autre monde bon j'ai une dernière question pour toi et c'est vraiment la dernière maintenant qu'on a fait après bientôt même après deux heures de discussion un pneu gravel est-il un pneu VTT moins large ? ah non en tout cas pour dans notre gamme quand on regarde un override ou un Touareg on n'a aucun profil de override ou Touareg sur notre gamme VTT pour le Tundra on pourrait commencer à se poser la question parce qu'il y a des pavés latéraux qui ressemblent un peu mais la bande de roulement est encore une fois très orientée rendement et ça ce que je disais tout à l'heure on va le retrouver éventuellement sur des pneus de VTT très exclusifs qui sont finalement pas utilisés par le commun des utilisateurs donc le gravel en tout cas pour moi et la définition d'un pneu gravel c'est pas un pneu VTT moins large en fait alors je changerai peut-être d'avis dans un an on aura des produits qui s'apparenteront à ce qu'on est en train d'expliquer des pneus finalement VTT un peu moins large aujourd'hui en tout cas dans notre gamme c'est pas le cas ce qui se passe chez les autres peut-être peut-être qu'il y a des profils mais dans la gamme Hutch on n'en est pas là on a vraiment redéfini nos profils par rapport à cette nouvelle pratique c'est des produits spécifiques et des profils spécifiques on ne pourrait pas utiliser ces profils-là sur du VTT même en grossissant la section pour revenir à ce que tu disais d'accord écoute Joël je vais t'épargner la minute de solitude gentil je vais te remercier pour ces deux heures de conversation extrêmement instructives en tout cas on va se rappeler après pas demain ou cet après-midi mais dans les jours qui viennent parce qu'en plus on vient de perdre deux heures moi je t'ai fait perdre deux heures de ton temps donc maintenant il va falloir t'y mettre quand même j'avais des réunions qui sont passées enfin voilà ah tu y as échappé tu veux dire grâce à moi c'est cool non si on écoute si mes collègues écoutent le podcast non 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 c'est dommage c'est dommage personne n'écoute t'inquiète pas personne ne le sort personne n'écoute t'inquiète pas c'est dommage j'ai raté ces réunions donc voilà bon bah écoute je te laisse alors en fait je te laisse non je te laisse pas je clôt l'épisode ok et on finit ensemble donc officiellement merci Joël je t'en prie à bientôt Richard merci merci Merci.